Ils forment le premier bloc, et ce n'est pas un hasard, ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent, ils donnent les vraies réponses. Le premier bloc, c'est sur Planète Ok, la radio. Le premier bloc, c'est le numéro 125, c'est un chiffre anniversaire, et c'est un chiffre anniversaire qui va nous pousser d'emblée à parler de grands noms de joueurs avec notre fameux numéro 25. On évoque ça d'ici quelques instants avec Laurent Perroton, avec Christian Ponty, bonsoir messieurs. Salut Lucas, bonsoir monsieur Ducaro. Bonsoir évidemment, on est tous encore un peu sous le choc de la nouvelle de ce matin, même si on pouvait pressentir qu'il allait se passer quelque chose du côté de Port-Antoury, à savoir le limogéage de l'entraîneur de HTA Zoa, Christian Von Velde. On y reviendra d'ici quelques instants. On va donc enchaîner tout de suite avec notre liste de maillots numéro 25. Laurent, je vous propose de commencer aujourd'hui, c'est votre tour. Quels sont les numéros 25 que vous avez retenus cette semaine ? Alors, dans les célèbres NHL, Jacques Lemaire. Mais ce qui m'a marqué avec son numéro 25, c'est qu'il a joué au Canada de Montréal toute sa carrière avec 853 matchs. Et il a fini sa carrière comme player coach. Je l'ai vécu et c'est très, très difficile à Sierre. Et j'ai halluciné sur les statistiques en Swiss League qu'il a obtenues. C'était vraiment impressionnant. Après, un qui n'est pas à la retraite depuis longtemps, Maxime Talbot, capitaine team Canada en 16-17. Il a joué, il a particularité d'avoir joué 145 matchs en KHL, 704 matchs en NHL et 12 matchs en Islam Liga. Et surtout, il a fait la Spengler avec Fribourg lors de la grève NHL en 12-13. Pour parler un petit peu des joueurs, des gens qu'on connaît en Suisse, avec le numéro 25 qui a joué au Canada de Montréal. Parce qu'on a pas mal de gens de Montréal qui nous écoutent. J'ai reçu des messages. On a Petrus Bovoda de 851 en 2. Non, et puis surtout Jacob Delarose. Jacob Delarose qui a joué avec le numéro 25. Il n'a pas fait l'or à Montréal. Et puis, non, non, il a trois saisons quand même. Trois saisons quand même. Je crois qu'il a fait des allers-retours avec la HL, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Souvent, les joueurs qui sont en Europe, qui sont encore assez jeunes… C'est un très gros projet, un gros prospect même, je dirais. À l'époque, oui. Et puis après, en Suisse, le joueur que j'adore, Tony Rayala, avec son slap shot légendaire qui a encore fait gagner son équipe à en ôter à Berne le jeudi. Roger Carrère, assistant capitaine Rayala. Roger Carrère à Genève, qui est capitaine en l'absence de Noa Rod. Et puis, Alexis Sarrella à Langneau, un artificier de notre championnat. Donc, voilà un petit peu pour les numéros 25. Oui, en fait, on a à peu près la même liste. J'avais retenu uniquement, cette fois-ci, des joueurs du Canadien de Montréal. Il y en a encore un que j'avais envie de rajouter. En fait, j'avais choisi par décennie Jacques Lemaire dans les années 78 ans, Petrus Foboda dans les années 80-90. Il y a Vincent Donfousse, qui était également un Montréalais très apprécié dans les années 90. Il a été capitaine aussi à Montréal. Avec le Jean Farron. Et puis, l'accord de La Rose, qui, effectivement, pendant trois ans, a porté de façon irrégulière le maillot du Canadien de Montréal. À vous, Christian Poutine. Alors, moi, j'avais les mêmes, mais simplement, moi, j'ai été mon preuve d'histoire. Je vais quand même vous parler un peu plus de Jacques Lemaire, parce que c'est quand même un certain âge. Il a quand même deux, trois spécificités. Et bon, effectivement, il a joué en 79-80 et 88-80 à Sierre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est arrivé, alors que la saison d'avant, il avait encore mis 55 points avec Montréal. Donc, il était encore à son prime. Donc, c'était juste... C'est incroyable. Les Canadiens, quand ils savaient que Lemaire jouait en Suisse, qui, à l'époque, était en Ligue B, et il avait remplacé Dubé, le père, parce qu'il jouait avec Métivier en même temps. Donc, c'était une paire incroyable. Et donc, pour tu parler de ses stats, moi, je les ai. Ça fait froid dans le dos. Je veux dire, le gars, il a mis 87 points en 49 matchs. Joueur entraîneur, meilleur coach. Tu tournais à deux blocs et demi à l'époque. Un bloc et demi. Et puis, autrement, il avait fait une saison. La première, il est arrivé en cours de saison, il a fait 28 matchs pour 29 goals. Et c'est assez de 45 points. Donc, c'est vrai que c'est des statistiques incroyables. Mais à part ça, Jacques Lemaire, c'est vrai que ça a été un très grand joueur du côté de Montréal. Et en fait, il a un truc qu'il a un peu inventé. C'est l'inventeur de la trappe. C'est le catenaccio du hockey. Et en fait, il a fait ses belles années du côté des Devils. À cause de lui, tout ça, alors ? Oui, exact. Mais alors, ce qui était vraiment drôle, c'est qu'en fait, il a gagné trois Stanley avec les Devils à New Jersey. Mais je pense qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui critiquaient. C'est un peu comme Didier Deschamps au foot en France. C'est-à-dire qu'en gros, il gagnait, mais ce n'était pas beau à voir. C'était vraiment très chiant. Parce que quand on parle de la trappe originale, vraiment, c'était statique. En plus, les patinoires sont plus petites. C'était très ennuyeux. Puis l'autre chose qu'il a fait marquer en tant que début d'entraîneur, c'est qu'après avoir gagné les Coupes Stanley et avoir joué à Sierra, il est devenu aussi entraîneur-chef du côté de Montréal. Et il a dirigé un certain Guy Lafleur. Sauf que Guy Lafleur, c'était un adepte du hura-hockey, de l'offensive à outrance. Et il avait aussi, enfin, c'était aussi un monstre confit d'égo. Et le problème, c'est qu'à l'époque, c'était l'époque où les entraîneurs ne se parlaient pas. Donc, imaginez deux gars qui ont été coéquipiers, un peu comme Dubé avec tous ces gars, et tout d'un coup, Guy Lafleur, qui était une méga star, il jouait très peu et il devait jouer la trappe. Donc, ça ne s'est pas bien passé du tout. Et après 19 matchs, Guy Lafleur a annoncé son retrait de la compétition. Donc, c'était un cataclysme total. Et il a arrêté de jouer pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, il a fait son fameux comeback avec les New York Rangers. Et après, les Nardines du Québec. Mais ce n'est pas à cette période-là qu'il est venu jouer au Français volant de Paris ? Il avait fait quelques piges. Alors, je crois qu'il a fait un ou deux matchs, un truc du genre. Oui, ça a été annoncé. Je me rappellerai tout le temps à l'époque, vous connaissez très bien Philippe Yves-Mourouzi, qui était le célèbre présentateur du 13h, qui avait annoncé la venue de ce joueur au Français volant de Paris et de Guy Lafleur. Et finalement, dans le monde du hockey, à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'était un cataclysme. Parce qu'un petit pays de hockey comme ça, d'avoir Guy Lafleur comme joueur à l'intérieur du pays, c'était tout simplement exceptionnel. Oui. Alors moi, juste pour en finir avec ça, donc ils ont été pendant très 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 longtemps fâchés. Et ils ont fait une interview, genre le truc qui a fait l'audimat à mourir, avec Lafleur et Lemaire qui sont serrés la main, machin, blablabla. Ils sont un peu réconciliés. Mais pour dire, parce que Guy Lafleur est décédé à 70 ans, il y a deux ans en arrière. Et en fait, ça a même fait encore des histoires, parce que malheureusement, Jacques Le Maire n'a pas pu se rendre à l'enterrement. Ils ont dit encore qu'ils étaient fâchés. Mais c'est juste pour dire à quel point, à ce moment-là, encore maintenant, mais en plus, à l'époque, quand il gagnait beaucoup, ça impactait énormément. Et lui, voilà, Jacques Le Maire, c'est qu'il y a un gars qui n'a pas plu à tout le monde. Regardez Deschamps avec le foot, c'est un peu le même principe. Et c'est vrai que quand tu dis que le gars, il a inventé la trappe, ça fait moins rêver. Mais bon, on a eu la chance de le voir rassir. Là, il marquait des goals. Oui, vous parlez de ces anciennes gloires qui ont débarqué en Europe. Alors, Le Maire, effectivement, qui a débarqué en Suisse. Guy Lafleur, au Français volant de Paris, sans que ça ait véritablement boosté le hockey français. Malheureusement, on a eu le même problème avec Yari Courri. Et on a Patrice Lefebvre qui a joué au Français volant de Paris. Je ne sais pas s'il était là à cette période, mais on le salue. Il a joué partout. Il y avait aussi Yari Courri qui avait débarqué en Italie à Mediola. Exact. Il a eu l'an à l'époque, silancé par Berlusconi. Il faut s'en souvenir. Ça n'avait pas non plus vraiment décollé en Italie. Yager aussi, bien sûr. Après, juste pour dire, par rapport à Jacques Le Maire, il y avait une raison très claire. Il est venu à Sierra à cause de Jacques Plante, qui était le gardien des Canadiens de Montréal, qui adorait Sierra et le Valet. Il était un fou du Valet. Le trophée Jacques Plante, il vient de là. Moi, j'ai fait des sélections romandes. Et quand il y avait Jean-Pierre Cast, et quand on nous annonçait les résultats, si on était pris ou pas, il y avait Jacques Plante. Moi, je ne savais pas qui était lui. J'ai juste vu un gars qui avait plein de cicatrices au visage, avec une face très mince et tout. Un gardien ? Un gardien de l'époque, parce qu'il n'avait pas de masque au début. Jacques Plante qui a finalement presque imposé le masque dans l'union des gardiens, puisqu'il a été le premier à porter une protection faciale. Il avait même été traité de Mauviette par ses pairs, avant d'être finalement suivi par tout le monde. Son entraîneur avait dit, je ne veux pas que tu mettes le masque, parce que tu n'auras pas peur de te faire arracher le nez. C'est magnifique comme discours. Bon, ben voilà, ça c'était donc pour nos numéros 25 de ce jour. Mais si on va passer immédiatement à notre deuxième rubrique, qui est celle du casque d'or et du casque de plomb. Allez-y, Christian, pour aujourd'hui. C'est vous qui commencez. Casque d'or. Casque d'or, ok. Alors moi, mon casque d'or, j'ai décidé de le donner à Gilles Seine, parce qu'il était pressenti comme backup quand il a débarqué du côté d'Ambry. Et le gars, il a simplement réussi à devenir titulaire. Il a pris le rôle de premier gardien à Givanen, donc ce n'est pas rien. Donc il a sept matchs joués, il a des statistiques incroyables. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, parce que ça vient de paraître la semaine passée, c'est que du coup, Ambrie songe sérieusement à l'année prochaine à avoir deux gardiens suisses. Alors ils sont sur Vuitriche, je ne sais pas si vous avez vu. Et moi, ce que je trouve ça génial, c'est que, ben voilà, on t'annonce comme backup. Il était en perte de vitesse. Moi, je l'ai vu à la course mengler à Davos. Le gars, il n'avait plus de confiance. En gros, c'était devenu, pas un moins que rien, mais je rappelle quand même, il a quand même deux matchs en NHL, 44 matchs en NHL. Donc il a tenté sa chance à l'étranger. Et puis, c'est bien relancé. Et en fait, moi, je vais dire déjà, bravo à Tchereda, tu lui as fait confiance. Alors ça, c'est typiquement la méritocratie. Parce que si on prend Givanen, c'était vraiment le titulaire. Et là, il joue plus. Surtout, il joue les gros matchs. Et il a des stats qui tiennent la route. Alors, je dis juste, après Charlin, Pache, Sen, Akira Schmitt, on ne sait pas ce que ça peut donner. Moi, je dis juste, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le hockey suisse. Et c'est lui qui a l'impulsion de tout ça avec Tchereda. Mais encore une fois, j'avais entendu une interview de Raymond Guttles qui disait quand un joueur, il est bon. Des fois, s'il n'est pas bon, ça peut arriver. Mais dans le fond, il a toujours du talent. Gilsen, c'est exactement ça. S'il est bon tôt, il sera bon. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si on t'enterre trop vite, qu'on ne donne pas ta chance. Et moi, je trouve que Gilsen, il est arrivé vraiment avec beaucoup d'humilité du côté d'Ambri. Et le gars, maintenant, moi, j'ai vu le match contre Lugano. Ça a canardé dans tous les sens. Solide, droit dans ses pattes. Il fait deux mètres, le gars. C'est quand même un sacré tour. Et Jive Nen, j'ai vu Alas Pengler, qui était vraiment un super gardien. Pour l'instant, il est back-up. Je ne sais pas le temps que ça va durer. Mais en tout cas, si ça peut donner envie aux entraîneurs et aux équipes d'avoir deux gardiens suisses, ça sera bon pour l'équipe suisses plus tard. Pour la petite histoire, on va quand même le dire, c'est issu du milieu du football. L'ancien entraîneur de l'équipe nationale belge. Et puis de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a gagné la Champions League. La Champions League avec Anderlecht avant. Exactement. Juste pour répondre à Christian, moi, ça viendra sur mon casse de plomb. J'ai fait une petite analyse sur les gardiens. Mais il y a un article qui va paraître dans dix jours à peu près d'Adrien Deleuze, du Nouveliste, où il a interviewé quelques entraîneurs, joueurs, etc. Et je faisais partie du lot. Et avec une équipe, le principe, c'était un budget. Que des joueurs valaisans, soit en Swiss League, soit en National League. C'était à nous de décider. Et puis, évidemment, voir si t'es en National League avec six étrangers, en Swiss League, deux étrangers. Et Zilsten est effectivement dans mon équipe, dans la composition de mon équipe. Moi, je suis impatient de lire un petit peu les autres, voir un petit peu ce qui a été fait. Mais c'était un exercice vraiment pas facile, en tout cas. Alors, voilà. Philippe, vous allez sur le casque d'or ou j'y vais ? Comme vous voulez. Vous êtes chaud, allez-y. J'y vais. Alors, moi, je donne mon casque d'or au Powerplay lausannois. Et je l'ai décidé avant le très bon article du matin et l'excellent Chris Geiger. Outre le pourcentage exceptionnel au niveau des réussites avec 33,33%. Et on monte vers 40% si on enlève le début de saison avec des matchs difficiles au niveau des supériorités numériques. Je voulais parler un petit peu des cinq joueurs qui composent ce Powerplay et expliquer un peu certaines choses. Barreuter, c'est le blue liner qui bouge vite le puck en jouant très simplement. Il n'est pas sexy comme certains blue liners de la ligue. Par contre, il a cette capacité et puis cette mentalité nord-américaine en shootant. Et dès que c'est possible, ça oblige le boxe à ne pas tricher sur lui en obtenant un gain de temps pour ses quatre autres partenaires. Et surtout, il est très intelligent sur la gestion des moments où il faut la donner au playmaker ou il faut la donner au shooter. Suomola, évidemment, tout le monde le connaît. Le playmaker qui distille varie et qui est très subtil sur les choix. Et surtout que techniquement, il est superbe, vraiment superbe. Soit à la passe, soit au shoot. Il a un shoot merveilleux. Et je trouve que là, il a passé le step et vraiment, il est vraiment extrêmement complet. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Évidemment, Ria, le shooter buteur, shoot direct précis et puissant au niveau NHL par rapport à son shoot et sa précision. Droitier, profite de la qualité de passe de Suomola et a énormément progressé physiquement. Ce n'est pas qu'il s'épaissit, mais je trouve que dans la récupération du puck, il est toujours juste. Et souvent, le powerplay lausanois n'a pas besoin de se réinstaller parce que le boulot fait par Ria, Jäger et Oskanen dans la récupération en zone offensive fait qu'il reste installé. Et souvent, c'est la nouvelle tendance. Le premier powerplay joue une 30, une 40 juste à temps que ça marque. Ou s'il y a un arrêt de jeu, ça change pour les 20, 30 dernières secondes pour le deuxième. Jäger en bumper, toujours dans les bonnes intervalles et sans puck, gagne les engagements à droite. Souvent, ils prennent les engagements à droite, récupère un nombre incroyable de puck, marque en étant redoutable d'efficacité. Shoot direct, rebond, déviation, gagne clairement son statut d'international avec son immense volume de jeu. Et je finirai par Oskanen, c'est un screen player, joue pour les autres, crée du temps, de l'espace, marque la vue du goalie, récupère, se rend disponible avec une grosse lecture de jeu. Et le plus étonnant, son altruisme par rapport à ce gros joueur, ce gros bonhomme-là et ses décisions très intelligentes. En conclusion, de la confiance, des rôles définis, de la variation, un amalgame parfait amène le lâché au premier rang de la ligue en powerplay. Un grand bravo parce qu'on a été beaucoup, beaucoup critiques et très durs avec ce club. Et là, franchement, à chaque fois qu'ils sont en powerplay, je prends un monstre plaisir parce que c'est l'efficacité qui prime. Et des fois, c'est peut-être moins léché que certaines autres équipes, mais quelle efficacité. Et grâce à ce powerplay, ils ont gagné des matchs en ce moment parce qu'ils ont, physiquement, c'est un peu compliqué avec tous les matchs qu'ils ont à jouer, les déplacements, etc. Et c'est le powerplay qui les fait gagner. Et pourquoi c'était qu'on frère la saison passée ? Moi, je pense qu'il a fallu certaines choses à se mettre en place, la connaissance des êtres. Et surtout, Barreuter, il est moins sexy que Jus et Pilots. Mais par contre, comme lui, il n'hésite pas à prendre sa chance au lieu de chercher des jeux très léchés, on est obligé, on ne peut pas tricher sans lui parce qu'il a un bon shoot. Donc, du coup, ça ouvre des nouvelles perspectives et Eos Kanen, rajouter à ce trio merveilleux qu'est Semela, Yager et Ria, ça amène un powerplay parfait dans les différentes variations et surtout dans la façon dont jouent les autres équipes en boxplay. Ce qui fait qu'il y a différentes options et c'est là-dessus où ils sont très, très dangereux, en fait. Oui, et puis surtout, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de gars qui sont vraiment dans ce qu'ils savent faire et ils sont bons. Ça veut dire que si tu prends Ria, il est bon depuis 5-6 matchs, il est en pleine confiance. Yager, il monte en puissance. Yager, c'est l'attaquant le plus utilisé de Lausanne. C'est lui qui a le plus gros volume de jeu. Et on y reviendra après dans l'analyse, mais en plus, il se tape Fuchs et Bozon à 5 contre 5 qui sont dans un mauvais début de saison. Donc, c'est vraiment remarquable ce qu'il fait. Donc voilà, tout ça, c'est alimenté par la confiance. Et puis, dites-vous bien qu'en plus, Pilot n'est pas là. Ça veut dire que si tu rajoutes Pilot, ton deuxième powerplay ou ton premier, c'est égal. Ça veut dire que Lausanne, ils ont des armes, mais il faut qu'ils reviennent en forme, évidemment. Mais si on retrouve le Pilot de fin de saison passée, ça peut devenir vraiment redoutable en playoff. Bon, je conclue avec mon propre casque d'or, un demi-casque d'or, pour qu'ils le retiennent bien. C'est pour Laurent Perroton, on dit bien Oxanen et non pas Oskanen. Mais enfin, ça viendra une fois cette saison, Laurent. Je sais que le finnois, ce n'est pas forcément le truc. Mais bon, j'ai un casque d'or qui est un petit peu léger aussi. Mais ça m'a fait sourire ce matin. Malheureusement pour Christian Volven, parce que ce n'est pas drôle, mais justement, ça m'a fait sourire en voyant le communiqué qui a été envoyé par le COO du HTA Joie, Kimo Bellman, qu'on salue au passage et qu'on aime bien. Voici le texte accompagnant le communiqué. « Bonjour toutes et tous, j'ai le plaisir de vous transmettre en piège-jointe une communication du HTA Joie. » Alors, quand on vit un entraîneur, on n'a pas forcément le plaisir. Ça, c'est le phénomène du copier-coller des communiqués précédents. Je voulais simplement le noter pour saluer Kimo au passage et pour lui dire qu'effectivement, la formule n'était peut-être pas très heureuse quand on annonce que l'on démet son entraîneur de ses fonctions. Voilà, c'était simplement mon casque d'or pour aujourd'hui, mais un casque d'or sans doute qui se veut un peu souriant. Du coup, je vais enchaîner, si vous le permettez, avec mon casque de plomb qui m'a été en fait dicté, on va dire ça comme ça, par un de nos auditeurs. Je crois que c'est dans le canton de Fribourg, Corméro, et il s'appelle Didier. Et il nous a envoyé un message, et je vous lis ce message, qu'il pense en fait que ça vaut un casque de plomb. Voici son message. J'aimerais donner un casque de plomb à Nico Ischier, Timo Meijer et Jonas Siguenthaler. Pourquoi ? Allez-vous me demander. Nous sommes allés en famille la semaine passée voir New Jersey Devils contre Utah au Prudential Center. En arrivant sur place, quand le personnel de sécurité a vu notre très grand drapeau suisse, ils nous ont interceptés pour nous installer au premier rang pour l'échauffement. Jusque-là, tout va bien. Pour l'anecdote, ce d'impôt suisse a été prêté par Papa Lefel, car je suis un collègue du travail à son conflit, ce comme quoi le monde est quand même très petit. Donc, nous sommes tout contents et surtout à deux mètres des superstars de la NHL. Pendant les 20 minutes d'échauffement, nos trois stars suisses ne nous ont même pas regardés, ni à la fin du match, et pourtant du bruit nous en avons fait, contrairement aux 15 000 personnes à côté de nous. Est-ce qu'un lever de main ou un petit coup est trop demandé ? Tout le monde voyait notre drapeau, et à la fin du match, nous avons eu droit à un lever de main de Stéphane Neuzen, joueur américain que je ne connaissais pas, mais qui lui, contrairement à nos trois stars suisses, sait d'où il vient. Voilà, donc j'ai transmis le casque de plomb. C'est vrai que quand on vient de Suisse, on apprécie si tout à coup la star vous fait un petit signe. Maintenant, ils étaient peut-être quand même complètement concentrés dans leur match. J'ai reçu, il m'a aussi envoyé des photos ce monsieur, où on voit effectivement les Suisses très concentrées sur la glace pendant l'échauffement, mais enfin c'est vrai qu'un petit signe ne ferait pas le mal, donc du coup, effectivement, le casque de plomb aujourd'hui est attribué par Didier de Cormero. Voilà messieurs. On continue avec Laurent ? Alors, je commence mon casque de plomb où on va parler des Cerbères, et par cette déclaration, ça rejoint un petit peu le casque d'or de Christian, de Klaus Hartmann, président de la Fédération autrichienne, à propos du sort des gardiens nationaux au rôle de doublure en club. Klaus utilise cette jolie formule. Ce n'est pas possible que son gardien ne puisse jouer que si le numéro un est frappé par la foudre et toutes nos patinoires sont équipées de paratonnerres. Voilà. Donc du coup, j'ai voulu comparer un peu avec la Suisse. Alors, nous avons sept clubs avec des gardiens étrangers. Donc Zurich avec Roubetsch qui a joué 621 minutes, Zumbull 120 minutes, Rappersville finalement avec Niffeler qui a joué 424 minutes, mais Pounenov qui est binational mais qui joue pour la Lettonie avec 360 minutes, Adam Huska qui vient d'arriver à Lugano en raison de la blessure de Van Potelberg et puis Nikat Schlegel qui a joué 294 minutes, Antti Ranta qui est arrivé suite à la blessure ou maladie de Deklou à Genève avec Robert Maillère, Aris Ateri évidemment à Bienne qui a joué 666 minutes et Louis Jeannette 93 minutes, Adam Rendeborn 554 minutes à Bern et puis Philippe Wüttrich 236 minutes qui est un peu courtisé de toutes parts comme tu l'as mentionné tout à l'heure et Juvenen 363 minutes et Sen qui a joué 394 minutes. Chez les gardiens suisses, on a à joie Comte, Ciaccio, Davos, Aschliman, Lucas Ouenstein, Fribourg, Reto Bera, 717 minutes, Brian Rueger 63 minutes, c'est le gardien qui a été le plus utilisé, Clotten, Ludo Weber et Sandro Jurkischen, nous avons à Langneau Stéphane Charlin, Lucas Boltheiser et puis nous avons à Lausanne, Kevin Pache, Antoine Keller et à Zug, Leonardo Genoni et Tim Wolff. Voilà un petit peu. En conclusion, une évolution est à noter sur le pari des duos de Gaulli-Suisse, parfois très jeunes, on a beaucoup parlé de Lausanne et on se repose un peu plus sur les gardiens étrangers et suisses mais en donnant un petit peu plus de temps de jeu par rapport à ce qu'il y a pu avoir dans les précédentes saisons. Un exemple concret, en 23-24, à Zurich, c'était donc le contre-exemple, c'était 11 minutes. Pour Zumbull, cette année, il n'a qu'à 10 minutes. À Fribourg, Rueger avait 11 minutes 40, cette année, il n'a qu'à 5 minutes de moyenne. Donc, peut-être que c'est un lien avec les résultats. Par contre, à Bienne, en 23-24, Van Potelberg, il avait 11-30, donc toujours en contre-exemple, et Janet, il n'a que 7-15. Maintenant, ce qui a changé, par exemple, tu as parlé d'Ambry, c'était 14 minutes pour Comte, Senn, il est à 30 minutes 30. Vutriche, c'était 13-23, il est monté à 18-15. Et Pounenov, qui était à 23 minutes, qui est deuxième gardien, il est monté à 29 minutes. Alors, on va attendre de voir un peu l'évolution, et surtout du self-control et de la précipitation, selon résultats au niveau des directeurs sportifs. Et on rêve de voir un duo Charlin-Jafri à Yanni, à Genève, Béra-Weber à Fribourg, Pache Keller à Lausanne, c'est déjà fait. Et voir dans l'équation, au meilleur niveau, des clous, peut-être à Bienne, pour essayer de donner un peu plus de temps, de repos à Sattery. Et pour finir avec Ajoa, on y viendra après, Chacu et Comte, qui vont retrouver leur meilleur niveau, avec une équipe qui va se battre comme ce week-end, parce qu'on verra un petit peu, on va parler un petit peu de Volven après, mais on verra un petit peu les incidences. Mais ce qui se passe dans le hockey trichien est un peu moins flagrant chez nous. Et il y a eu des périodes où ça a été extrêmement flagrant, mais le tel niveau de compétitivité du championnat fait que, on est obligé d'alterner les gardiens. Et on voit Béra, qui a eu vraiment aussi des moments très difficiles, parce que je pense qu'il souffre aussi physiquement. Donc, c'est très important d'avoir un bon duo. Et puis, évidemment, chez les romans, si on peut avoir des duos suisses comme à Lausanne, c'est super. Et on espère qu'à Genève, ça suive son cours. Donc, voilà un petit peu pour mon casque de plomb. Quelque chose à préciser, Christian ? Oui, peut-être juste rajouter qu'en fait, l'Ambri, c'est un bon exemple, parce qu'eux, ils se sont surtout rendus compte que s'ils avaient deux gardiens de Suisse, ils pouvaient mettre trois défenseurs étrangers. Et franchement, Ambris avec trois défenseurs... Donc, les deux meilleurs défenseurs d'Ambri sont les deux meilleurs buteurs du championnat. C'est ça. Donc, c'est des atouts offensifs incroyables. Buteur de leur équipe, meilleur buteur du championnat de leur équipe. Non, c'est bien, parce que ça va inciter les clubs à dire... Non, mais tu n'as pas précisé. Oui, pardon. De leur équipe. De leur équipe, oui, c'est important. De leur équipe, oui. Non, non. Mais ce que je veux dire, et même par rapport aux défenseurs en Suisse, c'est les deux meilleurs au niveau de l'offensive. Oui, oui. Contablement. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que ça te change la donne, parce que déjà, ça veut aussi dire que tu en as un sur chaque powerplay, donc tu as deux bons powerplay, et en plus, ils sont bons aussi dans le jeu normal. Et surtout, ça incitera peut-être les clubs à plus miser sur deux gardiens suisses. Et clairement, Seine, c'est un bon exemple, parce qu'on l'avait oublié. C'était exactement la même chose pour, comme il s'appelle, notre ami fribourgeois, j'en parlais avant, blablabla, Weber. Weber aussi, il était aux oubliettes, et regardez, comme disait Raymond Gattel, si t'es bon, tôt ou tard, t'es très bon. Bon, enfin, de toute façon, visiblement, la problématique des gardiens interroge pas mal de monde, puisque dans les questions d'auditeurs, il y en a une qui va encore se rapporter à un gardien, et notamment à Reto Béran, on en parlera tout à l'heure. On va... Juste, il a parlé, il y a Onka aussi, qui a égalité avec eux, de Davos, Julius Onka, qui a dix points, comme Virtanel et Id. Mais il y a deux points dans la même équipe. Oui, c'est ça, exactement. Mon casque de plomb. Alors, moi, mon casque de plomb, je le donne à la KHL, qui a osé se plaindre du transfert abusif de Michael Christophe à Langnau. Alors, il fallait quand même oser le faire, parce que je suis... La KHL, donc communiqué de la KHL, a toujours respecté la politique de reconnaissance des contrats valides dans les autres ligues. mais il faut rappeler que la KHL, les plus membres actifs de l'IHF, donc déjà, pour des raisons de guerre, évidemment, il dénonce la violation des droits de contrat, notamment par rapport au club de Langnau. Alors, moi, je vais faire juste un petit rappel. Si vous me permettez, je peux juste faire une petite précision. C'est qu'effectivement, il reproche à Langnau de ne pas avoir respecté la procédure et notamment d'avoir reçu une lettre de sortie venant de la Ligue, mais c'est surtout une menace. Ça veut dire que désormais, elle n'attendra pas la KHL à un éventuel bond de sortie venant du hockey suisse pour faire venir un joueur chez elle. C'est surtout pour expliquer que maintenant, les ententes d'avant ne comptent plus. Je pense que c'est pour ça l'objet de son communiqué. Attends la suite. Alors, moi, j'ai fait un petit rappel. Yvan Fedotov, gardien de Rasté par les Flyers de Philadelphie, le joueur avant son départ, donc il était joueur au CSK Saint-Pétersbourg, il s'est fait enlever par des hommes encagoulés direction l'armée. Il l'a envoyé une année à l'armée parce que... Toi, tu vas avoir des problèmes. Je m'en fous. Non, il avait un contrat valable en NHL, le gars. Ils sont venus l'enlever en disant que soi-disant, il devait aller faire son armée. Il s'est retrouvé dans un camp, machin, blaf. Et donc, je trouve quand même vachement gonflé de dire que les clubs en Europe ne respectent pas quand tu vois ça parce que c'est quand même clairement ce qui s'est passé en KHL. Et puis, c'était aussi encadré par, évidemment, l'État puisqu'il était à l'armée. Donc, il fallait bien une référence à 10 ans. Et je rappelle aussi un truc parce qu'on avait discuté avec Laurent Meunier. Donc, Laurent Meunier, il a fait deux mois en Russie. Je pense que l'entraîneur, il ne le calculait pas. Il ne savait même pas dans quelle ligne il jouait. Il ne comprenait rien et tout. Du jour au lendemain, ils ont dit, il faut que tu partes. il a dit, oh, puis mon salaire, il y a des gars qui l'ont regardé en françant les yeux. Il a dit, je suis parti, je n'ai jamais touché un. Et Christian, je vous invite à écouter l'interview de la semaine où il a voulu partir du championnat russe au football de Ramy, le joueur de foot français. C'est le Ramy. protéger et toucher son salaire. Donc, c'est souvent monnaie courante. Et lorsqu'ils n'ont plus envie de vous avoir dans l'équipe, c'est encore incontravalable. Ils vous envoient des golgottes. Et on sait que c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui ne vont plus jouer là-bas. Alors, je vais quand même finir là-dessus. Il y a un super joueur qui s'appelle Yvon Demidoff qui a 18 ans qui a été drafté par les Canadiens de Montréal. Donc, son temps de jeu, il a fait les trois premiers matchs et il avait cinq points après trois matchs. Donc, il flambait la Ligue. Il avait des temps de jeu entre 12 et 15 minutes. Là, il fait deux chiffres par match depuis trois ou quatre, cinq matchs. OK ? On vient d'apprendre qu'il a refusé trois offres pour rester en Russie. Et il a juste simplement dit dès le début, non, moi, je vais aller tenter ma chance aux Canadiens de Montréal. J'irai à HL s'il faut. Donc, et en fait, maintenant, les langues se délient. C'est pour le punir, en fait. Parce que, alors, ce genre de communiqué, ça me fait qu'un peu sourire. Après, je ne dis pas, attention, je ne dis pas que tous les clubs mais en tout cas, là, c'est un communiqué de la Ligue. Donc, je pense qu'à ce moment-là, pour le café d'Ottoff, la Ligue aurait très bien pu dire non, laissez-le partir, il n'a pas besoin d'aller faire l'armée. Exact. Ça les a bien arrangés de dire ça à ce moment-là. Je trouve que c'était un peu gonflé. Merci, camarade Ponty. Alors, voilà, c'est terminé pour les casques d'aujourd'hui. Je vous propose de revenir avec, on reprend notre habitude des questions des auditeurs. On commence à revenir alors, j'en ai sélectionné deux pour aujourd'hui. La première, je vous l'ai dit, on va parler de gardien. C'est une question de Yvan de Labera, c'est dans le canton de Fribourg. C'est marrant, Yvan de Labera qui nous parle de Bera. Tiens, je n'avais pas remarqué ça. Il nous dit, sans Bera, Fribourg perd. Quelles sont les solutions pour Gerd Sennheiser ? Ben, voilà, un dossier, oui, les solutions. Cette année, les solutions, on les connaît. c'est Bera comme titulaire quasiment incontestable. Ryan Reiger qui semble ne pas être au niveau et on a rapporté malheureusement la confirmation cette saison. On a eu le petit jeune dans les buts. Galet qui a très bien joué en Champions League. Alors voilà, ça c'est pour cette saison. Restera toujours la possibilité s'il y a vraiment un pépin d'aller chercher un gardien à l'étranger, mais sans doute que sa question se dirige par rapport à l'année prochaine. Que va-t-il se passer ? Bera sera toujours là pour une dernière saison de Contra, je crois. Faut-il aller chercher ? Faut-il essayer de promouvoir un jeune gardien qui n'a pas encore l'air d'exister aujourd'hui, en tout cas pas suffisamment solide pour tenir un rôle de numéro 1 et demi ? Faut-il aller chercher un gardien à l'extérieur, un gardien suisse à l'extérieur ? Mais là, le choix, il est quand même limité puisque Weber a signé pour deux saisons, si je ne m'abuse du côté de Clotten. J'ai une idée. Il reste des clous comme deuxième gardien. Oui, mais comme un bis, parce qu'en confiance, il a quand même fait des sacrées saisons. C'est un gars du coin, de la région. ça peut être une éventualité, sachant que Genève veut s'en débarrasser. Donc, il y a peut-être aussi financièrement trouvé un arrangement, comme il a un contrat à longue durée à Genève, de revenir pour lui proche de sa famille. Donc, c'est une bonne chose. Et ensuite, avec la perspective d'avoir un poste qui se libère de numéro 1 si tu performes bien parce que Béra arrive en fin de carrière et ça peut être un très bon duo. Donc, moi, je serai le directeur sportif. Peut-être, je creuserai dans cette optique-là parce que financièrement, je pense que ça peut être win-win pour les deux clubs et ça permettrait d'avoir un gardien qui a de l'expérience, qui est encore jeune et puis qui a un potentiel de développement encore et qui est de la région. Mais ce n'est pas un peu recréé à Fribourg le problème que connaît Genève actuellement ? En fait, après ce qui vient de se passer pour des clous, je pense qu'il y aura moins de problèmes d'égo et le fait d'arriver derrière Béra, tu sais que Béra va quand même jouer des matchs mais ça peut reposer Béra. On a vu Béra quand il est en pleine possession de ses moyens, en forme et puis bien dans sa tête contre Lugano, il a vraiment été exceptionnel. Donc, il est capable de te faire des points et puis des clous. Je vous rappelle que jusqu'au début des playoffs, quand ils ont été champions, il a tenu la baraque par rapport à Maillère. Donc, il est capable aussi de, peut-être que c'est des gardiens, Béra par rapport à son âge et puis des clous par rapport à son physique qu'on peut peut-être besoin de jouer 40-50% des matchs. Donc, ce duo-là peut être aussi très performant si à chaque fois sur des back-to-back, tu as un gardien qui joue avant qu'il se repose, peut-être avec un troisième jeune gardien que tu développes pour être en numéro 2 pour les laisser à la maison sur les longs déplacements. Ça peut être une alternative et on voit qu'il y a beaucoup de clubs qui partent là-dessus. Donc, pourquoi pas ? Après, je ne connais pas le départ de Desclos à l'époque de Fribourg, les relations qu'il entretient avec les dirigeants. Ça, des fois, il y a des problèmes aussi à ce niveau-là. Mais moi, c'est une solution en attendant que Weber se libère. Mais, tu sais, Laurent, franchement, si tu regardes bien la situation actuellement, il y a trois gardiens du côté de Genève. Ils sont tous en santé. Il y en a quatre parce que le jeune est vraiment bon. Exactement. Non, mais je dis, alors, mettons quatre, est-ce que Desclos a plus de chances de jouer en étant prêté à Fribourg qu'à Genève ? Je pense que ça me paraît clair. Est-ce que ça fait loin pour lui ? Est-ce que c'est un endroit qu'il ne connaît pas ? Qu'est-ce qu'il a à perdre ? Et surtout, qu'est-ce que Fribourg a à perdre ? Parce qu'effectivement, Rueger versus Desclos, même si, il n'y a pas de photo. Et surtout, si tu fais du 1-3 avec Desclos, Berra sera meilleur, Desclos sera meilleur, il sera peut-être en santé et tout le monde ira mieux dans la tête. Donc, quelque part, pour moi, c'est un bon pari. Je pense que ça vaut la peine de le tenter. Et puis, on oublie un truc, c'est vrai que Desclos, il s'est quand même souvent blessé, mais il est quand même encore relativement jeune. Ce n'est pas un vieux gardien. Donc, moi, je pense que peut-être qu'avec un 1 sur 3, Desclos du côté de Fribourg, en plus, tu ramènes un Fribourgeois, je pense que c'était une bonne option. Maintenant, est-ce qu'elle est envisageable ? Ça, c'est une autre histoire. OK, merci pour votre avis, messieurs. On va passer à la deuxième et dernière question d'auditeur qui va en même temps lancer notre débat numéro 1 du jour. Ça concerne le HTA Joie. Voici cette question qui provient de France, d'ailleurs. Sébastien de Morzine, je ne sais pas si vous avez de la famille là-bas, Laurent. Pas du tout. C'est-il que Sébastien nous dit combien... Alors, c'est une question qui date d'avant le communiqué de Kimo Bellman de ce matin. Question, combien de temps donnez-vous encore à Volveld et Aimon avant de se faire virer ? Alors, concernant Aimon, on va peut-être juste en faire une petite parenthèse et puis concernant Volveld, maintenant, on a la réponse. Alors, déjà, concernant Aimon, est-ce qu'il y a un vrai risque maintenant pour Pat Aimon, par exemple, s'il perd le prochain match, de se faire virer ? Non, pas le prochain match, mais si on regarde un petit peu, ils ont une semaine où ils se qualifient en Ligue des Champions, c'est bien, en cinquième. Après, ils ont perdu Hadzouk, c'est clair qu'ils avaient perdu contre Lugano, ça aurait commencé à grincer des dors. Maintenant, contre Lugano, ils gagnent, mais il faut voir comment ils gagnent. Hlegel a été vraiment ordinaire et puis, 14 shoots cadrés. Il y a 4-0, mais il y a 2 lancers cache vide. Donc, 14 shoots cadrés et ils ont été quand même dominés sur le fond de jeu, etc. Donc, dans le contenu, c'était moyen. Dans l'attitude, c'était bon. C'est-à-dire qu'ils étaient soudés, ils se sont battus pour gagner ce match-là. Maintenant, on parlera des statistiques, ça reste relativement pauvre. Par contre, s'ils enchaînent un petit peu, la Ligue des Champions l'a maintenu à flot, a maintenu le staff à flot. Les deux victoires, quand ça allait très très mal, ont permis de donner du temps. Mais par contre, dans le contenu, pour l'instant, ce n'est pas terrible. Mais voilà, après, il y a un choix qui a été fait cette saison. C'est compliqué de changer. Voilà, il faut voir l'évolution un peu des résultats. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a la Ligue des Champions, il y a la Spengler, il y a le championnat et il y a des joueurs qui sont surutilisés parce qu'il faut faire des points. Quand on voit que Bignas, on a tous dit à notre micro, oui, Bignas, avec un entraîneur comme Patémon, ça va le faire, il va le développer, etc. C'est 3 minutes 46, c'est le joueur qui a besoin de temps de jeu. Mais pourquoi alors ? Parce que les résultats. Dort a pris sa place aussi. Oui, et puis les résultats. Et les résultats. Dort est blessé, mais les résultats. Donc, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on reviendra sur Volven, mais j'ai pas mal de choses à dire là-dessus sur l'avis de coach. Mais voilà. Avant de partir sur Volven, peut-être votre avis encore sur Patémon ? Moi, je vais vous dire un truc. S'ils en gagnent 3, on n'en parlera pas. Puis s'ils en perdent 3, on va nous reparler de changer d'entraîneur. Finalement, le thermomètre, c'est la victoire. Et le problème, finalement, je l'ai tout le temps dit dans les équipes qu'on coachait et tout, mais le meilleur moyen d'avoir une bonne ambiance dans une équipe, c'est de gagner des matchs. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sont très fragiles. Même quand ils gagnent, c'est souvent compliqué. Alors, c'est vrai que la victoire de Lugano a fait un bien fou. Mais moi, je dis que pour l'instant, il y a trop de joueurs qui ne tournent pas à plein régime. Et quelque part, c'est aussi, à mon avis, la faute aussi au coaching staff. Ce n'est pas que les joueurs. Donc, moi, je pense que c'est très fragile. Tout ça, je dis, s'ils paument 3 matchs, vous verrez, on va en reparler, c'est clair. Et puis moi, on a même parlé avec le lot. je dis, est-ce que quelque part, dans une saison comme ça aussi compliquée, on sait qu'il arrive, est-ce que ce n'est pas aussi le moment de aller chercher une solution interne ? Il y a un gars comme Sandy Jeannin que tu pourrais mettre avec un Pavel Rosa. Qu'est-ce que tu prends comme risque vu que ça tourne en ce moment ? Sandy Jeannin, c'est un gars qui respecte beaucoup de gens. Il a une autorité naturelle. Alors oui, il n'a pas d'expérience à ce niveau-là. Mais en ce moment, des fois, il faut peut-être essayer quelque chose. Je n'en sais rien. C'est mon avis. Ok, voilà donc la réponse concernant Pataymon. On aborde maintenant notre thématique du jour, à savoir le licenciement de Christian Volvend communiqué ce lundi matin par le HC Ajois. Messieurs, issue inévitable ? Oui, issue inévitable, mais j'en ai parlé avec Christian tout de suite après le match. Moi, j'ai regardé le match contre Genève. il y a les joueurs qui se réunissent et là, il y a Volvend qui traverse tout de suite la glace et en fait, je me suis mis à sa place parce que tu l'as vécu un jour ou l'autre dans ta carrière d'entraîneur, tu sens quand les choses vont arriver. Et je voudrais parler de ça parce que c'est très important parce que je lis des choses ou j'entends des choses notamment de votre fonction de journaliste ou des fans, etc. ça reste un humain. Il y a des choses qui n'ont pas marqué et qui n'ont pas marché et je vais expliquer mais moi, ça m'est arrivé de me faire licencier après un match. Et je veux venir sur cette anecdote parce que ça va peut-être faire comprendre aux gens un petit peu le processus. Je suis arrivé à Martigny, il y avait des Russes, la première année s'est bien passée et ils m'ont demandé de faire un petit peu du ménage. On avait pas mal d'anciens joueurs valaisans qui étaient dans l'attitude des fois pas irréprochable. J'ai fait le ménage et puis au fur et à mesure de l'intersaison, on m'a imposé des joueurs et je vais y venir après avec Volven. On m'a imposé Dimitri Malguin, le frère de Denis, on m'a imposé un défenseur russe, on m'a imposé certaines choses et puis d'un coup, une semaine avant de commencer la préparation, j'apprends par la presse qu'on a engagé papa Malguin pour les juniors. Donc là, tu sais déjà que ça va mal se passer. Ensuite, on fait une super préparation, on gagne à Viège, on gagne à Cire qui était en Swiss League, on gagne le tournoi des champions à Dubendorf et puis après chaque match, tu arrives un petit peu dans les coursives et tu vois le papa, mais entraîneur aussi qui parle avec tous les Russes et tu te dis que là, ça va être compliqué. Finalement, après le premier match, je me fais licencier. L'anecdote très, très marrante, c'est que j'ai exactement le même moment, je rentre au vestiaire tout seul et je sais que c'est terminé. On a perdu au pénalty avec un fait de match, une expulsion, etc. Et le lendemain, je suis convoqué, là, ils ont été très, très, très corrects, mais à la Russe, Christian a parlé des Russes, à l'hôtel des Trois-Couronnes où on me paye mon salaire en espèce sur la table alors que les gens sont en train de manger un dimanche après-midi au mois de septembre. Donc, j'ai vécu des choses assez incroyables. Et ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, pour revenir avec Volven, et là, je vais faire un comparatif, en 22, on licencie Gary Chian pour manque de résultats à d'intérim Julien Vauclair. En 23, on licencie Philippe Pézanne pour résultats insuffisants et on met à d'intérim Julien Vauclair. En 24, on licencie Christian Volven et on met à d'intérim Julien Vauclair. Alors, je vais venir sur le contingent. Birbom, Jelina Sragen départ, OK, arrivé Morer, qui peut remplacer un peu Hans Ragen, Nuss-Bomer, Minder, qui remplacent les deux jeunes un peu Birbom et Onka pour Jelinas. OK ? Dans les buts, départ de Wolf arrivé de Comte. Donc, on va faire des comparatifs déjà à titre individuel. Comte, c'est 91,53% d'arrêt. Non, Wolf, pardon, et Comte, c'est 85,91. Jelinas, qui était un défenseur plutôt défensif, était à 0,47 points de moyenne et moins 10 sur la saison. Onka, qui est arrivé depuis quelques semaines, est à 0,20 pour un défenseur offensif et il est à moins 6 déjà. Ensuite, on a, au niveau des étrangers, on n'a pas gardé Asselin, Arnold, Odette, Gauthier, Hubert, Koller, Maka, Skaroni, Timasov. On a été chercher les trois finlandais, Natinen, Turkelainen, Palve, Vekatins, Pedretti et Robin. Asselin, c'était 0,52, moins 16 sur la saison. Odette, 0,75, moins 23. Gauthier, 0,41, moins 21. Timasov, 0,57, moins 7. Là, les étrangers qui sont arrivés, c'est à peu près correct au niveau des statistiques, c'est à 0,69, mais déjà moins 12 pour Natinen, Turkelainen, 0,92, moins 11, Palve, 0,46, moins 12, et puis voilà. Ensuite, j'ai fait un comparatif des joueurs en présence, des étrangers qu'on a gardés, parce qu'à Ajoa, c'est un peu comme Landenau, c'est les étrangers qui donnent la pleine mesure. Brennan, en 22,23, c'est 0,54, moins 12. Là, il est à 0,46, donc il a baissé, il est déjà à moins 15. Si on est à un quart du championnat, s'il reste à ces standards-là, il va être à moins 60 à la fin de la saison. Deveau, c'est 0,35, moins 10. Là, il est à 0,31, moins 13. Frossard, c'est le seul buteur suisse qui est, l'année dernière, il était à 0,35, moins 11. Là, il est à 0,29, moins 1. Ça a baissé un peu. Mais il n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas beaucoup joué blessé. Azen, c'était 0,69, blessé aussi, à moins 13, et là, il est à 0,50, moins 7. Donc, ça a un petit peu baissé. Maintenant, quand vous regardez le contingent, il y a 11 défenseurs. Et quand vous regardez les statistiques collectives, c'est en 22,23, 2,13 de moyenne de goals encaissés. Et là, c'est 14e attaque, l'attaque, pardon, 2,13, là, 1,92. À la défensive, l'année dernière, c'était 3,37, là, c'est 4,54. Pratiquement, un goal de plus par match. Mais, ils sont où, les centres défensifs, tels que Gauthier, qui gagnait beaucoup d'engagement ? Jelinas, Zragen, qui protégeait la maison, on peut dire ce qu'on veut, Zragen. Mais là, on a voulu prendre des joueurs offensifs comme Nussbomer et Minder, qui amènent de la qualité offensive, mais qui sont encore un petit peu soft au niveau défensif. Et ça amène ce genre de résultat. Donc, l'année dernière, c'était 13e attaque, 13e défense. Là, c'est 14e, 14e. L'efficacité scoring, c'est un peu mieux cette année, c'est 8,04. Voilà. L'année dernière, c'est 7,66. Powerplay, c'est 19,44. L'année dernière, c'était 16%. Et là où ça ne va pas du tout, c'est 14e boxplay, 14e au face-off. Et l'année dernière, ils s'en sortaient pas mal. Ils étaient 7e au face-off. Mais un mec comme Gauthier n'a pas été remplacé au face-off. Et puis, au niveau des pénalités, l'année dernière, c'était l'une des équipes les moins pénalisées avec 7,92. Là, ils sont à 10,04. Donc, évidemment, évidemment qu'avec 4 points en 13 matchs, il fallait créer quelque chose. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des joueurs comme Pillay, qui sont des joueurs de tâche, qui ne jouent plus du tout. Et la problématique, parce qu'il y a quand même une problématique avec Volven et son gros défaut, c'est qu'il avait 4-5 joueurs. S'il faisait une erreur, c'était un petit peu le mur des lamentations. Et c'était un petit peu les joueurs qui recevaient. Et ça, en interne, c'est compliqué à vivre. Après, tu as des joueurs qui avaient un petit peu trop de liberté et peut-être qu'il n'avait pas assez de contingents pour mettre des joueurs en tribune, notamment au niveau des étrangers. Mais n'empêche que, avec la blessure de Hazen, ça a brouillé un peu les cartes. Mais n'empêche que, finalement, on a annoncé une équipe bien meilleure, bien meilleure offensivement, peut-être, dans les qualités individuelles. Maintenant, l'amalgame, c'est plus loin à se trouver. On a parlé de Lausanne, du Powerplay, mais Lausanne, le Powerplay, ça fait deux saisons qu'ils travaillent avec le même coach, les mêmes joueurs, etc. On a rajouté juste deux joueurs avec des capacités différentes. Et puis, après, là, on a beaucoup... En fait, ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est qu'on a vu, on a amélioré la qualité intrinsèque de l'équipe offensivement en oubliant le principe de base qui est le jeu défensif. Et Ajoa a gagné beaucoup de matchs à domicile, a réussi à rester dans les standards et n'être pas trop éloigné parce qu'à domicile, c'était un os d'aller gagner là-bas. Mais grâce à leur qualité individuelle. Maintenant, je vous pose une question et après, je vous donne la parole. Avec le même staff, le même staff, vous enlevez Volven, vous mettez Ward. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Parce que déjà, les gardiens, en ce moment, ils auraient peut-être besoin d'un Cristobal Huet. Ensuite, Anderson, qui est un remarquable assistant, pourrait beaucoup aider peut-être et ce qui n'est pas le cas. Et puis, dans la qualité intrinsèque des joueurs et dans le choix des joueurs par rapport à ce que Volven voulait mettre en place, est-ce que l'équipe est constituée d'une manière qui lui convienne ? Poser la question, c'est y répondre un petit peu. Oui, le fait, donc, le rôle de Vauclair là-dedans est quand même, il y a une forte responsabilité. On va dire ça comme ça. Mais en fait, il y a des erreurs de casting ? Moi, j'aime beaucoup Julien Vauclair et tout, il a pris des risques, des paris, etc. Mais je déteste l'injustice. Et en fait, ce qui me dérange dans le hockey romans et dans le hockey suisse, c'est qu'il y a des gens qui sont légitimes plus que d'autres. Et ça, ça me dérange. Aujourd'hui, je vous ai donné l'historique un petit peu, il y a eu trois coaches en trois ans avec l'adintérim à chaque fois du directeur sportif. Donc, évidemment, évidemment que le rôle de Julien Vauclair est très ingrat parce que je vous parle de Ward, mais Ward ne viendra jamais dans une équipe comme ça en bas de classement à mettre les mains dans le cambouis et pour des raisons sportives, mais pour des raisons financières. Aujourd'hui, le salaire qu'on donne à Joie en tant qu'entraîneur n'est sans doute pas le même que le salaire qu'on donne à Lausanne, par exemple. Donc, évidemment, avec le petit budget, il faut arriver à trouver des moyens. Le seul truc que je reproche aujourd'hui, et je parle en général sur des clubs de bas de classement, c'est qu'il y a des paris à faire des fois. Et le pari à faire, c'est faire un gros travail de profilage, c'est avoir des idées sur les hommes, la mentalité de cette équipe, les hommes que tu as à disposition et comment tu peux la faire jouer. Et peut-être que là, il y a peut-être des profils, quand Christian parle d'un centre de Janin, pourquoi pas ? Et alors ? Et alors ? Pourquoi ? Pourquoi non ? Gianni Nadzi. Voilà, on a vu ce qui a été fait. Justement, Christian, je vais vous laisser vous exprimer à ce sujet dans un instant. Justement, la problématique maintenant, on l'a vu, Volven sera remplacé rapidement, apparemment, par un nouvel entraîneur, puisque Jean-Luc Leclerc dit clairement, en fait, qu'il est là vraiment pour un très court temps et que son objectif maintenant, c'est de trouver un nouvel entraînement le plus rapidement possible. Un nouvel entraîneur le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, c'est quoi le profil de l'entraîneur pour éviter un nouveau Pézanne ? Alors, moi, je vais répondre à ta question, mais je n'ai jamais des tricadiers. En fait, moi, je trouve que cette équipe, il a fait des changements en début de saison, mais pour moi, elle est mal équilibrée. Je l'ai dit, il y a trop de joueurs avec le même profil en défense. C'est un manque d'un team Eid en défense. Et je pense qu'au lieu d'avoir 11 joueurs sous contrat, peut-être qu'il aurait fallu en avoir un ou deux de moins, mais avoir plus de qualité. Pour moi, avec le recul, c'était une grosse perte parce que c'était un vrai gars qui avait un gros profil offensif qui amenait des choses. Et il y a aussi une chose, je ne parle pas de l'immédiat, mais je parle des trois années et de l'usure de la défaite. Parce que contrairement à Clotten ou Langnau, Clotten, première année, ils ont fait une super année. Derrière, ils ont fait une année catastrophique et ils ne font pas de nouveau une bonne année. Ils n'ont pas cette culture en guillemets de la lose parce que ça court après. Après, c'est très compliqué. Et moi, j'ai l'impression que dans la tête, ce club, ça reste un petit, contrairement à Langnau ou même Clotten, j'ai l'impression qu'ils se comportent en petits poussets. Alors, je ne dis pas que c'est sciemment et mentalement, mais on en parle toujours comme ça et je pense que c'est un peu ancré. C'est très compliqué de changer de cette culture. Attends, juste Christian, juste Christian, juste un truc très important que tu as dit et que tu rebondis après. Tu as parlé de Clotten. Clotten, l'entraîneur qui est arrivé, c'est sélectionneur de la Finlande entre 2016 et 2016-2018. Il a gagné deux fois le championnat national. Il a coaché 11 années en Liga finlandaise et en KHL. Je veux te dire un truc. Tu as raison. Ce n'est pas le même prix. Ce n'est pas le même prix. Je suis d'accord. Après, je ne pense pas qu'il y ait des différences aussi énormes que ça entre tes budgets. Après, c'est aussi comme on tute. Parce que si tu regardes bien, ils ont aussi fait des bons transferts. Tu vois, le premier et deuxième buteur de Finlande, tu ne peux pas pas dire que ce soit des mauvais transferts. Non. Après, ça ne suffit pas. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai l'impression qu'ils ont pris des joueurs défensifs. Je parle de la défense en l'occurrence-là, mais avec des gars qui sont ou un peu en bout de course. Alors, ils amènent une forme de robustesse et tout. Puis après, finalement, qu'un gars comme Pile ne joue plus, il se passe quelque chose de pas juste. C'est un gars qui a fait une progression linéaire et tout d'un coup, il ne joue plus. Alors, il ne joue pas le moins bon. Christian, il joue quatre matchs. Le quatrième match, il rate une relance quinze secondes après. Il est puni. Il ne joue plus. Donc ça, c'est les défaillances de Volven. Là, c'est Volven le responsable parce que c'est vraiment trop, trop sectaire dans les choix. Je pense aussi. Et puis après, alors tu parlais, pour rebondir là-dessus, tu parlais de quel entraîneur ? Parce que c'est vrai que évidemment, ce n'est pas le club le plus sexy en ce moment. Je veux dire, je ne suis même pas sûr que Pelle t'y accepterait le poste pour dire. Mais voilà, moi, j'avais bien aimé une réflexion de Cyril Pache qui disait que moi, je verrais bien un entraîneur dont on parlait de Lausanne à l'époque, mais on parlait de l'ancien entraîneur de Lungenthal. 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 Alors, je m'explique. Vous avez remarqué, attendez, Philippe Ducarou, vous avez remarqué qu'il a quand même des problèmes de mémoire, ce monsieur. À chaque fois, je suis en objet de le rattraper. Il est en train de le rattraper au niveau de l'âge. Non, c'est normal. Il y a un père qui est mort d'Alzheimer. Non, mais Ehlers dit ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, contrairement aux apparences, Ehlers n'est pas aussi... Enfin, il est plutôt apprécié par ses joueurs. Parce que pour appliquer un système défensif qui peut être chiant, il faut avoir du charisme. Parce qu'autrement, t'as assez rapidement l'équipe contre toi. Je suis pas sûr que si tu donnes une super équipe, on l'a pu le voir quand il était à Davos, à Volvend, il jouait aussi défensif. Là, on lui donne pas trop le choix. Est-ce que, quelque part, tu coaches pas non plus à compte nature ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, comme toujours, dans ces cas-là du côté d'Ajois, et ça, je trouve ça vraiment bien, Vauclair va assumer parce qu'il a fait sa compagnie. C'est lui qui va reprendre l'équipe. Et quand je dis assumer, je parle à d'intérim, mais au moins, il sera au moins là derrière son banc et il va pouvoir coacher les gars qu'il a mis en place. Le temps que ça va durer, j'imagine pas très long parce que je pense qu'il peut pas faire que ça. Et puis surtout, est-ce que, qui fait les juniors ? Oui, et puis son coach défensif, des défenseurs. Neumelin ? Neumelin. Bon, j'ai pas le sentiment, après avoir entendu la dernière interview de Neumelin, que sur le banc, ça déménage vraiment. Non. Il a bien vieilli. Oui, alors, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une heure de casting à ce niveau-là ? On est d'accord, monsieur. Quand je vous parle du coaching staff, est-ce que Ward, avec le coaching staff, à Joa, les mêmes résultats à Lausanne qu'à l'heure actuelle avec son coaching staff à Lausanne ? Non ? Je vous dis non. C'est pour ça qu'elle se dit sur le fond, on ne peut pas tout reprocher à Joa. Par contre, on peut reprocher des trucs bizarres comme Pilek qui ne joue pas ou comme Robin qui ne joue pas. Ça, honnêtement, je ne comprends pas. Et puis après, pourquoi certains bons joueurs qui sont arrivés ne performent pas ? Stopia ou même, comment il s'appelle ? Ah, l'ancien de Lausanne aussi, merci de me réaider. Pedretti. Pedretti, pardon. C'est juste pour dire qu'il a mis quelques goals au début, il a eu son temps de jeu, mais voilà, ça ne tourne pas. Et finalement, quelque part, ces gars-là, ce qui me dérange, on l'avait dit autrefois, mais c'est vrai, c'est leur sens. C'est leur sens. Ils peuvent prouver, ce qu'ils veulent absolument, c'est du temps de jeu. Donc, quelque part, tu peux aussi exiger plus. Et c'est un petit peu ça aussi. Des fois, le côté pervers en ayant six étrangers, c'est que quand ça ne va pas, les étrangers, ils sont là et il n'y a qu'un des gars qui se cachent un peu. Moi, pour répondre à Christian, le coach qui va arriver, déjà, il y a Azen qui va revenir au jeu. Et moi, je pense qu'il faut aller, il y a 11 défenseurs et je pense que Brennan, il faut commencer à lui mettre un peu de pression parce que tu ne peux pas être à moins 15 avec un potentiel de moins 60 sur une saison quand tu es joueur étranger. Et le fait que tu aies des bons défenseurs défensifs, comme tu as parlé de Pilet, tu peux peut-être refaire des paires. Thierry qui fait son job, tu as comment il s'appelle, Morair, tu as des défenseurs comme ça. Il est clair que… C'est un peu ce qui se passe à Embry avec les défenseurs défensifs. Oui, c'est ça. Et puis Embry, tu vois, on avait parlé ça, il y a de plus en plus d'équipes qui commencent à jouer à trois défenseurs étrangers. Mais ce que je voulais dire, c'est que Nuss Bommer, ces joueurs comme ça, Onka, peut-être que c'est des joueurs qui ont été aussi recrutés pour… On sait très bien que les Finlandais, il y a un temps d'adaptation, mais aussi, ce ne sont pas des joueurs qui font des différences individuelles, c'est plutôt dans le collectif, etc., dans la subtilité des jeux parce que depuis tout petit, ils apprennent à jouer collectivement et peut-être que dans la qualité de la première passe, on a pensé à mettre ce genre de joueurs. Mais le problème, c'est que comme on n'a pas souvent le puck, on se retrouve acculé dans la zone défensive et si défensivement, tu n'es pas très solide, on a beaucoup rigolé de Zragen, mais Zragen, il protégeait, comme disaient les gardiens, il protégeait les gardiens. Et puis, au niveau des engagements, au niveau des engagements, c'est important de noter ça, mais Gauthier, dans tous les engagements importants, on le mettait et il était un des meilleurs centres au niveau des engagements de la zone, de la ligue. Et là, aujourd'hui, les dernières, ils étaient septième au face-off, c'est pour vous parler parce que lorsque tu as beaucoup d'arrêts des gardiens et si tu gagnes ton face-off et que tu ressors le puck, tu peux changer de ligne, etc. C'est un aspect du jeu qui est très important à la joie. L'année dernière, ils étaient à 50,75 et cette année, ils sont à 47e de la ligue, donc très bien. Cette année, ils sont 14e avec 45,98. Est-ce qu'on n'a pas aussi dans le recrutement oublié ce facteur-là qui est un détail qui permettait d'avoir des meilleures performances des gardiens parce que lorsque le gardien a fait 3-4 arrêts avec beaucoup de fatigue, etc. et qu'on est au deuxième tiers et que ça commence à ne pas sortir de la zone et qu'à chaque fois, tu as Gauthier qui gagne l'engagement et qu'il y a un chip et que le puck va en zone nut et que tu peux changer de ligne, ça permet à tout le monde de se reposer. Donc voilà, les deux gardiens dans leur standard, c'est des bons gardiens. J'ai beaucoup entendu que c'était un binôme qui n'avait pas fonctionné à Ombrie mais je pense que c'est des gardiens d'expérience et puis des gardiens qui ont le logo sur le cœur. Donc, en travaillant bien avec eux et puis en ayant un meilleur système défensif, tu peux arriver à avoir des résultats. Maintenant, ça passe aussi par ce genre de détails. C'est pour ça que je parle d'un gars comme Ehlers parce que souvent, il arrive à faire jouer ses équipes extrêmement défensivement et souvent, les gars, ils jouent quand même pour le coach. Le risque, c'est que tu les dégoutes et puis qu'au bout d'un moment, ils ne jouent plus pour toi. Mais est-ce qu'Elers, il a un contrat ? Non, c'était un exemple. Est-ce qu'Elers, il a envie de venir mettre les mains dans le moteur ? Je ne sais pas. Tu vois, c'est vrai que c'est pas… C'est aussi un coach à l'ancienne quand même. Encore un peu, ça passe de moins en moins bien. J'ai bien compris votre leçon, messieurs. Donc, Ehlers, ce n'est peut-être pas forcément ce qu'il faut non plus à pour entrer. À pour entrer. Moi, pour moi, le profil, c'est un gars qui n'a rien à perdre. Un gars qui n'a rien à perdre est un mec qui a une analyse profonde des humains, qui arrive à mettre tout le monde en confiance, qui met des choses en place et finalement, qui fasse des choix forts parce qu'il n'a rien à perdre justement. Et ça, ça peut être intéressant et c'est pour ça qu'on parlait d'un jeune coach qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Peut-être, ça peut être intéressant aussi de mettre des choses en place ou peut-être, le coach des juniors parce qu'il a ce culture finlandaise et puis ses leaders sont finlandais. Voilà. Mais un mec qui soit très communiquant, qui soit participatif et puis qui... Ça ne sera pas l'air cellulose. Et puis qui arrive à générer une bonne atmosphère. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est que les gars retrouvent le sourire à venir à l'entraînement. Et pour ça, il faut des résultats mais en même temps, il faut qu'il y ait... Et c'est pour ça qu'on dit souvent dans les vestiaires, tu as besoin d'avoir des gars qui amènent de la vie. Mettre de l'ambiance. Mais c'est tellement important dans ces moments-là. Tellement important parce que tu rentres et puis ce n'est plus la même époque. Les réseaux sociaux, tu te fais assassiner, etc. Donc, il faut que tu fermes un petit peu ton ordinateur. Il faut que tu fermes ton téléphone et surtout que tu te retrouves avec tes coéquipiers puis que tu arrives à décompresser pour pouvoir repartir de l'avant. Et voilà. Donc, Vauclair l'a très, très bien fait. Finalement, il a réussi à trouver des combinaisons et à trouver des solutions. Mais voilà, ça fait la troisième fois en trois ans. Et en termes de finances, en termes d'images, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Si tu ne te parles pas pour Volven, c'est qu'il a eu deux, trois pétages de plomb et puis quelque part, du coup, tu te fragilises quand même dans ta position de coach. C'est un gars à fleur de peau. On sait, ce qui s'est passé à Davos, ce qui s'est passé avec Dubé, rappelez-vous. Et tout ça, au bout d'un moment, quand tu es dans une spirale de la défaite, c'est super compliqué. Moi, je veux dire que tu vis des spirales de défaite comme ça et que tu ne sais plus quoi dire pour ton line-up et que tu ne passes pas tes nuits et que tu réfléchis, tu tournes en boucle. Je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte de ta boîte payée et tout ce que tu veux. C'est très dur. C'est vraiment dur. Moi, je vais même plus loin. C'est des fois des soulagements. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une délivrance, on n'a qu'une vie et aujourd'hui, la vie est tellement compliquée sur plein de paramètres que si en plus, ça t'abîme la santé, à mon avis, c'est win-win pour tout le monde et je crois que quand on regarde dans les différents sportos ce qui se passe à l'heure actuelle chez les coachs qui attrapent des maladies, etc., ça fait réfléchir. Mais moi, je reviens sur une dernière chose. je ne trouve pas acceptable ce que je lis. Ça reste un gars qui n'a tué personne. Il faut y aller. Quand tu traverses la patinoire, que tu n'arrêtes pas de perdre les matchs et tu dois, en plus, à Ajoie, un peu comme Acière, tu dois traverser la patinoire pour rejoindre ton vestiaire et que tout le monde te regarde. Moi, je dis toujours que la première qualité d'un coach c'est d'être courageux. Avant de critiquer, aie son courage et puis après, tu verras. Parce que te retrouver devant 22 gaillards à chaque défaite et de trouver les mots pour relancer tout le monde que les gens, ils essayent de relativiser pour essayer de nouveau gagner des matchs. Et puis, quand on voit ce week-end, parce que ce week-end, on n'en parle pas, mais à Lugano, si Gianni Natsi ne prend pas les devants et prend un coaching et puis il devient un peu dur qui n'est pas son habitude et réveille un peu son équipe et en plus, avec le... Ajoie peut gagner. Le match après, Tchatcho, malheureusement, il prend un soft goal de Berni et puis après, ça relance et si t'as Arti Kainen qui n'est pas en feu. Évidemment, avec Destin, on peut refaire le monde mais je veux dire, là, avec un peu plus de réussite, un peu plus de chance, avec deux victoires et de nouveau, t'es parti pour quatre semaines. Surtout que le prochain adversaire, c'est Fribourg demain. On va peut-être enchaîner. Exactement. On va laisser Ajoie de côté et on va enchaîner avec Fribourg qui est justement l'adversaire de Ajoie. Donc, parlons maintenant de Fribourg. C'est le match piège par excellence parce qu'avec un changement d'entraîneur et une équipe qui bat encore un petit peu telle quand même. Ce n'est pas bon pour Fribourg. Ce n'est jamais bon. Ajoie, c'est toujours un combat et il va falloir combattre. Et des fois, on peut reprocher ça à la mentalité de l'équipe. Mais pour revenir, c'est cette semaine, une semaine pas trop mal. Qualifié cinquième de la Champions League et gagné 3-2 en OT contre Strobing avec un excellent, avec Galec qui a fait un excellent match. Oui, mais j'y étais à ce match. Disons qu'on va retenir le résultat parce que franchement, le match en soi n'était pas terrible. Le contenu, le contenu, le dernier, ça fait du bien moral. Le huitième de finale, ça joue contre, on dit vacu, vacu. Vecieux. Vecieux. Donc voilà, c'est vous, le spécialiste de la prononciation. Ensuite, perdu à Zoug. Alors là, on va y venir, 4-2. Donc moi, j'ai trouvé Radgepp de mieux en mieux quand même. Plus libéré, mieux à la passe. Il va dans les intervalles pour prendre ses shoots et tout. Donc ça fait plaisir. Mais en face, ils ont eu un top scorer tchèque qui s'appelle Vozelinek qui est une peste, mais une peste qu'on adore avoir dans son équipe. Oh le mec, mais c'est un scandale. C'est un scandale, mais moi, il me fait rire. Il me fait rire. Il est musclé même sur la mâchoire. Et donc du coup, du coup, lui, il leur a tourné la tête. Et en fait, ce qui est fou, c'est que dans le contenu, moi, j'ai regardé les deux matchs contre Lugano et à Zoug. Dans le contenu, j'ai trouvé mieux à Zoug. Et il gagne 4-0. Pour vous dire que le hockey, des fois particulier, et Schlegel a vraiment été ordinaire. Lugano, Lugano, ce matin, a peut-être perdu aussi Zorna et a déjà perdu Turkov. Donc, ça fait des gros joueurs. Et c'est vrai qu'on a parlé des coachs. Mais quand on parle des coachs aussi, c'est dans la saison, tu as des joueurs majeurs que tu prends, tu perds à des moments clés de la saison. Ça peut être aussi changer ton résultat et changer ta position dans le club. Donc, voilà, ça, c'est important. Donc là, oui, une semaine finalement avec deux victoires au forceps, on va dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Philippe. Et puis, une défaite à Zoug honorable. Donc, c'est un poil mieux. Mais je reviens avec Berra qui a fait un excellent match contre Lugano. J'ai regardé le match. Il a vraiment fait des arrêts décisifs. On a vu du Berra propre. mais c'est déjà 717 minutes jouées. Quand vous voyez que Satiric est surutilisé à 666, c'est beaucoup. Mais si Berra se blesse, on dirait que c'est du suicide. Si Berra se blesse, on dirait que c'est du suicide. Pratiquement 90% d'arrêt. En Ligue des Champions, il est à 93,18. Après, je voulais parler un peu des étrangers. Sorensen, on dit oui. C'est quand même 0,77 points par match. Mais par contre, c'est un différentiel de moins 6. Dido, c'est 0,62. C'est un différentiel de moins 4. De La Rose, 0,54. Et lui, il avait vraiment eu des problèmes de différentiel. L'année dernière, il a plus 2. Walmart, c'est 0,46, moins 8. Mais Sorensen et Walmart en Ligue des Champions, c'est 10 points. C'est 2 points de moyenne pour Sorensen. Et Walmart, 8 points, 1,60, plus 9 et plus 8. Donc, contre des équipes européennes, ils arrivent. Donc, il y a quand même de la qualité dans cette équipe. Ensuite, sur les temps de jeu, Gundersen, c'est 20,54, Vignas, 3,46, on a déjà parlé. Et puis là, je viens vraiment sur le point essentiel, c'est le collectif. Et là, la part du coaching staff a une responsabilité parce que vous êtes la 13e attaque avec les joueurs à disposition, ce n'est pas normal. Vous êtes la 13e défense avec les joueurs à disposition, ce n'est pas normal. Vous êtes la 14e équipe au niveau d'efficacité scoring, derrière à joie, avec les joueurs à disposition. Là, il y a quand même un problème. Vous êtes le deuxième power play avec les joueurs à disposition, dixième box play. et premier au fait-sauf. Et franchement, j'y reviens parce que c'est la différence entre à joie et Fribourg et c'est peut-être la différence de classement, finalement. Parce que c'est premier au fait-sauf avec 54% et à joie, c'est dernier au fait-sauf avec 45%. Et donc, du coup, ces paramètres-là font que des fois, ça te permet de changer de ligne, etc. Et dans la profondeur, en plus, à Fribourg, c'est beaucoup plus homogène. Donc, vous voyez un petit peu les statistiques, elles sont vraiment catastrophiques. Donc, 13e au classement. Voilà, c'est dans le contenu qu'on espère voir une réaction. Puis, malheureusement pour Fribourg, ça va jouer à mardi avec un nouveau coach, des nouveaux joueurs qui vont relancer, des mecs qui vont venir avec le couteau entre les dents. Donc, il va falloir être prêt à la guerre. Ouais, moi, je voulais juste rajouter un truc à ce que tu as dit. Parce que, ouais, effectivement, victoire 4-0 contre Lugano, mais au niveau des floutes, c'est 16 à 32. C'est 32 pour Lugano. 14, parce qu'il y a deux caches vides. Caches vides. Non, non, c'est pour ça que je dis, puis bon, il faut quand même dire aussi, Schmitt s'est enfin réveillé avec trois goals, Dido un goal et puis de la rose, mais merci Berra. Merci Berra. 16 à 32, je suis désolé. Évidemment, c'est pas parce que tu shoots plus que tu vas tout le temps gagner, on le sait très bien. Mais en l'occurrence, c'était contre Lugano qui en général sont pas mal adroits au shoot. Donc, honnêtement, je pense que plus que jamais, ça c'est une victoire, tu la dois quand même à Berra. Alors, tant mieux pour Fribourg et c'est bien. Et moi aussi, j'ai dit la même chose et j'ai bien aimé l'attitude de Radieb qui je trouve qu'il y a une sorte de révolte interne parce que ça manque. Et il ne faut pas oublier que Radieb, une des qualités qu'on voulait pour lui, c'est son caractère. Et Christian, on a parlé de Voselinek. Est-ce que vous avez vu comment il s'est fait démonter par Radieb ? Il est venu épaule contre épaule après un puck indécis, Radieb. Et c'est là-dessus qu'on a besoin de Radieb à Fribourg, c'est qu'il démonte les mecs parce qu'il joue. Il a un timing et il est tellement fort du bas du corps quand il met des mises en échec. Le check, il était sur les quatre fers en l'air. Et ça, j'ai vu le banc se lever et ce genre d'actes, ça donne des révoltes et c'est très important. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est un excellent joueur de voir faire ça parce qu'il a donné de la force à son équipe. C'est certain qu'avec Radieb et Struillet, maintenant Fribourg va pouvoir encore un peu plus développer un jeu physique par rapport à l'adversaire. Très important. Très important. Bien sûr, c'est clairement des gestes de caractère qui vont réveiller ton équipe. Et j'ai trouvé aussi, regardez aussi son faciès parce que tu as raison, le Volénicek, c'est un poison. Mais en plus, c'est un gros gars qui se met tout le temps, par exemple, il a rendu fou Berra et en fait, tu as tout le temps l'impression qu'il dit « Oh, je m'excuse, je ne vais pas exprès. » En fait, c'est exprès évidemment, mais c'est juste pour dire qu'il a une masse, un poids énorme. Il est très chiant à jouer. Et c'est vrai, c'est Radieb qui est habillé dedans et il n'a pas eu peur. Et ça aussi, quand tu joues physique, c'est pour ça que comme tu dis très bien Philippe, je te relais, c'est aussi un signal fort par rapport au jeu du côté de Fribourg. C'est très bien. Spronger qui est revenu à son meilleur niveau, qui fait vraiment son job, je trouve, en tant que leader. Et puis évidemment, le point très négatif, on en avait parlé, on l'avait mis en avant, c'est la blessure de Nathan Marchand qui était dans les standards et qui était dans son niveau de jeu et qui était important. Mais Schmid avec Sorensen et Wallmark, pas si mal. Pas si mal. Après, moi, ça m'énerve parce que ce joueur-là, je pense qu'il a un potentiel à la Jäger. Et Jäger a explosé, il y a deux ans, on en avait parlé des deux joueurs-là en disant qu'ils avaient des similitudes et je pense que c'est juste un problème mental parce qu'il a des grosses qualités. Quand j'entends dire qu'il n'a pas de Hockey Sense ou qu'il n'a pas de Vista, moi, j'ai vu quelques entraînements, je peux vous dire qu'il a beaucoup et puis il a une vitesse. Donc lui, quand il va trouver le déclic, après, à l'aile, peut-être que ça le responsabilise moins et comme il a un début de saison difficile et le fait de jouer avec les deux, c'est quand même pas trop compliqué, ça peut amener quelque chose. Mais au centre, je trouve qu'il est très, très, très bon. Moi, je trouve juste aussi que typiquement, un gars comme Schmitt, peut-être qu'un jour, il devrait repartir à l'image de ce qu'il fait un Knobulaire, regarde à Bienn, parce que c'est le gars de la maison, c'était le junior qui revenait de Suède, qui était l'espoir et tout, et quelque part. Peut-être que, je ne sais pas pourquoi, tu mets un Schmitt à Ambrie, peut-être qu'il cartonne, mais il a des grosses possibilités. Oui, c'est ça, il y a du potentiel. Mais une fois de plus, il faut savoir l'exploiter. Alors, parlons de Genève Servette. Exactement. Alors, déjà, on ne va pas parler de leur semaine, ils ont été gagnés 5-2 en Hongrie et ils ont pris l'avantage le 2-1 à la 41e. Après, ils ont gagné 5-3 contre à Portesville après avoir mené 1-3 jusqu'à la 46e. Après, ils ont gagné 3-6 à Joie après avoir été menés jusqu'à la 51e 3-2. Donc, c'est des matchs qui ont été gagnés avec le caractère et certains joueurs. Ce soir, ça joue Langneau. Mercredi, ça reçoit Lausanne. Vendredi, ça va à Zoug. Et samedi, ça reçoit Davos. Sacrée semaine. 9 matchs, 6 matchs, 6 matchs en 9 jours. 6 matchs en 9 jours. Comment ils vont faire avec les gardiens ? Moi, je me réjouis de voir l'alternance. Ça, ça va être important. On va parler un peu des gardiens de but. Maillère, c'est 91,41, 484 minutes. Et c'est 87,23 en CHL. Ranta a commencé, il n'a joué que 80 minutes, 86,67 avec un début difficile. Et par contre, en CHL, il est à 92,31. Alors, c'est là qu'on va venir sur les individualités. Spacek, top scorer de la CHL avec la Ligue des Champions avec 12 points. Meilleur buteur de la CHL avec 7 goals. Top scorer de la Ligue nationale et meilleur buteur, Tim Warty Kainen avec 17 buts, dont 10 buts. Le deuxième, en termes de buts, c'est Lehmann qui flambe avec 8 buts. 1,70 de moyenne plus 6. Il est à 27,03 d'efficacité scoring. C'est-à-dire que 3 sur 10, c'est Kaban. Donc, Maninen, 13 points à 1,30 plus 6. Grand Lund, 10 points qui alternent un match en tribune, un match parce qu'on sait qu'il a des gros problèmes physiques. Il est à 2 points de moyenne plus 3 et à 33,33 au niveau de l'efficacité scoring. Donc, il a le meilleur ratio plus le meilleur taux d'efficacité scoring. Spacek, il est à 8 points à 0,80 simplement à 0. Mais, de reformer ce trio, Grand Lund, Maninen, Artic A&N était une très grande idée et ça amène vraiment beaucoup de qualités notamment au niveau du powerplay. À noter qu'égal et au-dessus de 0,50, c'est une moyenne où on se dit que le joueur il fait vraiment du bon job dans cette ligue. Il y a quand même 10 joueurs. Donc, ça veut dire que du côté de Genève, on retrouve un petit peu tous les artificiers. Tanner Etiard a 53,55 au niveau des engagements et le joueur le plus utilisé et que je trouve de plus en plus adapté à la ligue et de mieux en mieux, c'est Maninen à 21 minutes et le moins utilisé, c'est Maillard à 7,41. Maninen, il est un peu en profil à la Jäger à Lausanne. Il est un peu dans toutes les circonstances. Après, maintenant, la problématique, on a parlé de qui va en tribune, etc. avec Ranta. Je vais revenir sur Lindström. Lindström, c'est un peu mieux. Je vous rappelle qu'il remplace numériquement Tom Ernest, mais j'ai essayé de comprendre un peu certaines choses. Donc, l'année dernière, une année avec beaucoup de blessures, cette année, ça a commencé difficilement, mais c'est 0,62 points de moyenne, 6 assists en 10 matchs, mais notamment qu'en Powerplay, avec un différentiel de moins 3. En CHL, c'est 4 matchs, 0 goal, 1 assist et 17 minutes de temps de jeu, 20-34 en championnat. Si on compare, en CHL, c'est Vatanen, il a 6 points, il a 24-56 de temps de jeu, Lecoultre, il a 6 points, 18-12, Bernie, il a 2 points plus 4, 21,48. Voilà. Ça veut dire qu'il est par exemple, sur la CHL, il n'est pratiquement pas dans le top 4. Donc ça, ce n'est pas possible. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en 21-22, il jouait en KHL à Torpedo. Il avait fait 27 points, dont 9 goals. Et l'année d'après, il a joué à Firestat, il a fait 31 points, dont 13 goals. Donc, depuis qu'il est arrivé, et par rapport aux standards qu'il avait avant avec les blessures, est-ce que c'est un lien ? Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le patinage. Donc, la vitesse de patinage et puis le jeu défensif. C'est-à-dire que comme il est un peu pas très vivace, il est en difficulté, il prend quelques pénalités. Et là, on a besoin d'un défenseur. Et vous avez vu que les bruits de couloir et une offre qui a été faite à ses arrière-vie de Genève, à mon avis, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on retrouvait à un Vatanen et les standards qu'avait un Tom Ernest. Et c'est vrai qu'avec ce qu'il y a devant, c'est une équipe intéressante. Ranta, je l'ai vraiment vu un match où ils avaient une équipe un peu bis en Hongrie, où ils ont été au début du match assez dominés. je l'ai vu pas mal propre techniquement, bouge bien, je l'ai trouvé assez intéressant. Donc, je pense qu'il a besoin de compétition. Mais voilà, tu as un gardien de bon calibre. Donc, voilà, ils sont actuellement dixièmes, mais seulement dix matchs, 1,80 de moyenne par match. Ça veut dire que Lausanne, qui est très, très bien, ils sont à 1,85. Donc, ils sont dans les standards du haut de classement. Donc, maintenant, la semaine-là, ça va être dur à digérer. Tu as quatre gros matchs, puis là, à la fin de cette semaine, ça va aussi déterminer un peu où tu en es, là. Après, moi, ce que je trouve, c'est que, alors oui, ils sont dixièmes, mais surtout, ils sont dans une phase ascendante, ça c'est clair. Après, dire à quel point Arty, parce qu'à joie, c'est Arty Kinen 6, à joie 3. Le gars, il met trois points, il met une passe, il est omniprésent. C'est juste que c'est l'Arty Kinen il y a deux ans. Il est juste incroyable. Et il est autour de son bureau, comme je dis, autour de là, il a une efficacité incroyable. Pourtant, il n'est pas rapide rien du tout. Mais alors, qu'est-ce qu'il va vite avec ses mains ? Qu'est-ce qu'il dérange ? Alors, juste Christian, il n'est pas rapide. Je l'ai vu. Mais t'as vu ? Ouais, je l'ai vu. Et ça m'a rappelé contre Bienne, en finale, où il parle à son côté. Et la capacité d'accélérer, c'est toujours très étonnant. Il y a un tank, mais quand il faut, il peut aller vite, ça c'est vrai. Mais il n'a pas besoin d'aller vite parce qu'il a une telle protection de puck et puis justement, il joue avec son fameux système. En fait, ce qui est incroyable, c'est pour ça que ça me fait penser il y a deux ans, on dirait que finalement, chaque fois que t'as l'impression qu'il est emprunté, hop, il se met le dos au défenseur, il protège son puck et il ressort à chaque fois avec le puck. Et puis autrement, il fait la même chose devant le goal et finalement, il s'en sort toujours. Après, je vais quand même rajouter un truc aussi. Pour moi, si Lennstrom a joué, c'est parce que clairement, Granlou n'était surnuméraire parce qu'autrement, moi je le benchais, je ne vois pas qui c'est que t'aurais pu bencher. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose qu'il faut quand même préciser aussi, c'est qu'il y a quand même des rumeurs persistantes de Spa-Check en Tchéquie. Donc, est-ce que ça, c'est lié au fait qu'il n'est pas heureux de son temps de jeu ou bien alors que, parce qu'il faut bien dire les choses, maintenant, Sparta Prague, tout ça et compagnie, c'est extra HL, donc les montants, tu gagnes bien ta vie en Tchéquie aussi, ce n'est plus comme avant. Donc, voilà, peut-être qu'on se dit, je pense qu'il a des copains et ils disent, écoute, tu n'as peut-être pas le temps de jeu que tu veux à Genève. Je n'en sais rien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces rumeurs, elles n'arrivent jamais par hasard et quelque part, moi je pense que Genève a besoin du bon Spa-Check, absolument avec Genève en championnat, il est suffisant, voire insuffisant, et puis surtout, pour moi, celui qui cache tout, c'est Artic Hainan parce qu'à chaque fois, il est sort de la gonfle, regardez, tous les goals importants, c'est lui, et puis après, ce qui est drôle aussi, c'est qu'on peut dire que finalement, comme Fribourg, parce que Fribourg, eux, ils ont le championnat, la Champions League et la Spengler et ils ont un gardien titulaire, alors à ce niveau-là, on peut dire que Genève a fait juste parce que même son gardien junior, je pense qu'il est plus fort que Ruegger, et donc ça veut dire que des solutions au niveau des gardiens, ils ont quand même bien anticipé la chose et je pense aussi, ça, c'est un maître au crédit du team staff et puis, on dit toujours, diriger, c'est prévoir, ils le font quand même assez bien de ce côté-là et je me réjouis de voir quand ils seront comme les autres à 13 matchs, en tout cas, potentiellement, ils peuvent faire 6 points, même plus, regardez le classement, je pense que Genève, ils se font dans le top 6, top 5. Oui, mais il y a quand même, si tu regardes un petit peu le dernier match, regardez un petit peu qui manque, Ron, Touliot, Grand Lune, Carrère, deux joueurs, équipe nationale, équipe nationale et deux joueurs très expérimentés, un Canada-Suisse et Grand Lune qui est une star de notre championnat, donc ça reste très impressionnant au niveau d'effectifs. Non, je pense que, c'est ça, c'est une profondeur incroyable. Oui, on ne peut qu'attendre encore une progression de Genève Servette et cette dixième place n'est qu'une place très provisoire, on va retrouver ressemblément le GSH, c'est beaucoup plus haut. La profondeur des gardiens à Genève, c'est l'équipe qui a la plus grosse profondeur et juste rajouter que le huitième de finale en Champions League va se jouer entre Genève et Lausanne, Genève moins bien classée mais qui finalement gagne l'avantage de la glace parce que des problèmes de glace à la vaudoise donc on a interverti les matchs et ça va être très intéressant à suivre et enfin des gens vont s'intéresser à cette Ligue des Champions. Ben oui, Derby Levanic en Champions League, qui l'aurait cru ? Bon, puisqu'on parle de Lausanne, eh bien allons-y avec l'équipe de Jeff World. Yes. Quelle belle équipe en ce moment. Magnifique, magnifique. Donc, gagné à Tempéré, vous avez vu qui c'est le gardien ? Ça ne vous parle pas le gardien Tempéré ? Il était à Crotten l'année dernière. Ah oui, bien sûr. Voilà, le rétobabuni. On parle rétobabuni, le... Metzola. Metzola, voilà, il va mettre cela. OK, donc ça a perdu à Davos 5 à 2. Voilà, on n'a pas du tout parlé de ça, mais l'arbitrage ce week-end, messieurs, je ne veux pas les accabler. Attention, c'est la première de la saison venant de Laurent Perroton sur l'arbitrage. Non, mais dans la compréhension, je vais vous dire, Eter, c'est un jeune joueur et tout, mais la pénalité sur le défenseur étranger à Zoug, c'est vestiaire. mais il en rajoute, il en rajoute, mais c'est genou contre genou, il ne gère pas son timing. S'il lui prend le genou comme il faut, il lui pète le genou. Je veux dire, à Davos, il y a eu des pénalités sifflées, à côté de ça, il y a eu des attentats. Bon, là, il y a une enquête qui a été ouverte contre Eter, on n'a pas encore reçu la conclusion. Oui, mais ce n'est pas la même, c'est que le lendemain, il arrête ici. Il faut dire qu'Eter, il se bat pour une place, il n'a pas envie d'Ottawa-Turgovie. Donc, ça peut expliquer un élan. Il faut qu'il réfléchisse un peu, parce que là, il va aller en tribune, en prison. Et puis, après, Künzle, on n'a pas parlé de ça, mais la charge sur Koukan, non, mais là, c'est vraiment idiot. C'est vraiment très idiot, surtout avec ce qui se passe, ce qui s'est passé ces dernières années. Et je crois qu'il a vraiment de la chance que ça soit Zurich, parce que tu tombes contre une équipe où les gars à Ambrie, par exemple, tu fais ça où je peux te dire que ça se passe mal pour toi. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment un vilain geste. Et puis, pareil, les décisions, la longueur des décisions. Ce week-end, ils étaient à la foire du Valais. Je ne sais pas où ils étaient, mais ça n'allait pas du tout. Enfin, bref. Donc, Lausanne, perdu et gagné contre Ambrie avec un excellent power play, on en a parlé. et un très faible Juvenen à 84,85. Et il a amené des situations vraiment favorables à Lausanne. Mardi, ça va à Genève. Ça reçoit à joie vendredi. Ça va à Lugano samedi. Un gros programme. Blessé, Vuardou, Prassel, Raffel, Pilot, Kenins, Acière et Mehmetto surnuméraire. Kevin Pache, 92,43, toujours dans ses standards, 523 minutes et 92,31 en CHL. Et Keller, 88,14, 246 minutes, c'est bien. Et en CHL, il est à 97,30. Donc, en progression. La problématique au niveau des étrangers, c'est pas Youniemi, toujours avec 0,20, 2 points, moins 2. Voilà. Au plus minus, le meilleur défenseur, Nathan Vuardou, plus 5. Donc, ça fait plaisir. Et le plus mauvais, Skleninska avec moins 4. Ria avec plus 7 chez les attaquants et Fooks-Ebozon avec moins 3 chez les attaquants. Ken Yeager avec 27,78 au niveau d'efficacité scoring. Il est étonnant et il est vraiment en feu en ce moment. Ce qui est très étonnant, c'est le nombre de shoots de Baroiter et de Skleninska qui sont à 0% d'efficacité, toujours pas marqués. Et pour le moment, au niveau des centres, on a Koukanen qui a 50,58 pourcentage très important et on viendra sur les stats collectives. Et puis, Rochette, pour l'instant, qui a un peu de mal, qui a 38,94. Deuxième attaque, cinquième défense, ex-aequo avec Bernie Davos. Cinquième au niveau de l'efficacité scoring. Premier powerplay, deuxième boxplay, neuvième off-face off, c'est là-dessus où ils doivent progresser. Au niveau des temps de jeu, c'est Baroiter qui a 21,45 et comme il joue sur le premier powerplay, ça lui fait augmenter par rapport à un Gloser qui a 21,13. Et puis, celui qui a le moins de temps de jeu, c'est Bougro, 8,41 et Vuardou, 8,19 et Fiedler qui est à 6,06. Et puis, je voulais venir sur deux joueurs et là, je pense que du côté du coaching staff, on en parle beaucoup. On a dans la profondeur, en qualité, on a baissé évidemment la masse à l'arrière, elle était simplement folle l'année dernière. On s'est séparé de certains joueurs, on a rajeuni un peu l'effectif, on a un peu moins de joueurs en profondeur et en qualité et en termes de gros contrats aussi un petit peu moins. Mais Fuchs et Bozon, cette année, c'est 17,09 pour Fuchs en temps de jeu et 15,24 l'année dernière et 16,25 pour Bozon et 15,06. Donc, évidemment, le temps de jeu a augmenté pour ces deux joueurs-là parce que dans la profondeur et notre quatrième bloc, on est un peu rajeuni et on a moins d'expérience. Mais par contre, c'est Fuchs 0,0 au niveau d'efficacité scoring, 12,90 pour Bozon. L'année dernière, c'était un peu la même chose et puis surtout, l'année dernière, Fuchs, c'était 16,85 et puis, c'est surtout les deux à moins 3 et je trouve que sur ce début de saison, c'est les deux joueurs qui, à mon avis, parce que Fuchs, est-ce qu'il préfère jouer au centre ? Je ne sais pas. Il joue avec Yager et Bozon. Quand il y a Raffel, ça change un peu le line-up et Fuchs, des fois, descend avec Rochette. Mais là, je trouve que Bozon sans Raffel et Fuchs sans Ria l'année dernière, ce n'est pas les mêmes joueurs et on attend un peu plus de ces joueurs-là parce que justement, on a moins de profondeur et si dans la saison, on a des coups durs avec des blessures, etc., il va falloir qu'ils montent un petit peu leur niveau de jeu. Pour l'instant, la seule déception, Hugli, c'est 0,15 moins 2. Lui, il n'y est pour rien. On lui a signé un énorme contrat. Je pense que le poids des chiffres peut-être joue un petit peu. En sa défaveur, il est quatrième bloc, mais par rapport aux joueurs qu'il était à Biènes, je ne le reconnais absolument pas. Est-ce qu'il a un contrat longue durée ? Est-ce que ça va durer encore longtemps ? Peut-être dans le rôle qu'il a, ça ne lui convient pas non plus parce que c'est un joueur qui avait un rôle très offensif. Malheureusement, il a signé un contrat et il y a eu pas mal de changements. Voilà un petit peu les points négatifs, mais autrement, très agréable d'avoir joué. Et puis, je le redis, ils ont joué contre une très bonne équipe d'Ambry et c'est le power play qui les fait gagner. Et ça, c'est une bonne chose parce que quand tu as l'HL et en CHL, avec l'équipe qu'ils ont, le système qu'ils ont, comment ils l'appliquent et si tout le monde est insenté, ils peuvent aller très très loin. Et je suis très content que les Vaudois s'intéressent à cette compétition et je crois qu'ils ont une équipe pour aller très très loin dans cette compétition. Et si tu peux déjà aller chercher un premier trophée, ça peut te donner de la confiance pour le championnat aussi. Donc, pourquoi pas ? Pour cela, il faudra d'abord déloger le champion d'Europe en titre. Exactement. Exactement. Et ce que je disais à Christian, malheureusement, ton classement, tu finis quand même, ils ont fini 3e. 3e de la CHL, donc derrière Zurich qui a fini 2e. Mais franchement, très très impressionnant. Et la problématique d'avoir le meilleur classement mais de ne pas pouvoir jouer ton 2e match à domicile sur cette compétition-là, c'est un problème. Mais on verra comment ça va. En tout cas, ça va amener du monde dans la patinoire, dans les deux patinoires et puis ça va mettre de l'ambiance et tout. Donc, je me réjouis de voir ces matchs en tout cas. Christian. Bon, il a dit là beaucoup de choses, mais en fait, moi ce que je veux dire, c'est que j'ai regardé un petit peu le classement des Canter au niveau de la Ligue et je voyais Souamela, il est 6e, Oxxanen 14e, Ria 18e, Rochette 20e, Leïga 55 et Bozon 70. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est excellent parce que si tu regardes, c'est tous des joueurs qui finalement amènent un rendement et ils sont compliqués à jouer. Ce n'est pas comme, par exemple, si on prend Souamela, il a le 10e temps de jeu dans l'équipe à 16-16. Ça veut dire qu'il n'est de loin pas surutilisé et c'est de très loin le meilleur buteur de l'équipe. Donc, ça veut dire que son ratio est excellent et ça veut aussi dire, parce que c'est ça le problème, c'est que souvent, ton meilleur buteur du côté de Langna ou bien de Clotard, il est très bon mais il faut voir son temps de jeu, il est à 21 minutes ou 20 minutes. Lui, il n'est que à 16 minutes donc c'est de la gestion, c'est très intelligent et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est quand même un gars qui veut toujours aller de l'avant. Moi, j'avais discuté avec un arbitre après le match contre Lugano, ce mec-là, c'est un râleur quand il gagne par ses engagements, il en veut toujours, c'est un râleur dans le bon sens du terme et moi, je trouve ça bien, ça veut dire que ça dénote une gestion de Ward par rapport au fait que tu as des bons joueurs mais que tu mélanges tes cartes et que toutes tes cartes te rapportent même s'il y en a qui rapportent moins. Il faut dire une chose, un Riyad, il est dans une forme étincelante, il est incroyable, vraiment, c'est la définition même du gars qui a son prime, Rochette est en train de confirmer d'un point de vue comptable vraiment une très bonne saison qu'on lui donne un temps de jeu mais ce qu'il fait par exemple sur le powerplay contre Ombris, c'est vraiment bien et puis il donne des impulsions. Alors contre le jeu physique, c'est peut-être un peu plus compliqué avec lui mais en tout cas, il amène quelque chose alors que c'est quand même un jeune joueur. Moi, ce que je me dis simplement c'est que voilà, par exemple, si tu prends Jäger et Bozan, c'est des gars qu'il va falloir faire signer rapidement parce que le marché des joueurs suisses, ça va être un dossier qu'il va falloir vraiment parce que Bozan, surtout en play-off, c'est un joueur extrêmement précieux. Oui, mais à quel prix ? C'est pour ça que je dis qu'il faudrait être bon négociateur. Je pense qu'à Lausanne en ce moment, l'ambiance, la patinoire, tout ça, il y a des choses qui sont sympas. Tous les feux sont au vert. Voilà, mais il y en a qui vont dire le lac et les montagnes, blablabla, mais en attendant, ces gars-là, il ne faut pas les louper parce que c'est des joueurs qui sont précieux. Jäger, je n'en parle même pas, Bozan aussi. Et puis, alors ouais, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que Fuchs est clairement en panne et puis qu'il a quand même un gros temps de jeu. Alors, c'est aussi comme ça que tu gardes la confiance et que finalement, ça peut revenir. D'un autre côté, je préfère qu'il soit en panne maintenant et qu'en play-off, il soit bon. Mais de toute façon, il ne va pas pouvoir faire une saison entière comme ça. Par contre, il fait certaines tâches défensives. Moi, je l'ai vu faire deux, trois bourdes aussi. C'est encore pas le bon Fuchs, une petite... Ouais, je suis... Lénica, là, je suis... Bof, je trouve ça... J'ai écouté dessus. Non, mais c'est vrai, par rapport à ce qu'on a l'attendé, moi, je lui ai dit que, voilà, ce qui pilote, Pilots, peut être... Pilots. Ouais, Pilots peut être de retour aux alentours de Noël, voire un peu après, mais avec sa créativité et son sourire. Ça serait tellement génial de voir ce que j'ai. Non, c'est vrai, ça fait... Alors, mais ça n'empêche pas que c'est vrai que Lausanne, ça respire la confiance et en plus, ils ont... Ce qui fait que tu as la confiance, c'est cette forme de régularité et en plus, c'est quand même audacieux avec deux gamins en goal et on n'arrête pas de parler de Pache, mais franchement, qui a l'air, il s'en sort bien. Franchement, il s'en sort très bien et encore une fois... Je rajouterai juste un truc, Christian, que tu as dit. Pour moi, à l'heure actuelle, sur le premier quart du championnat, la meilleure première ligne de la Ligue, c'est Lausanne. C'est Oskanen sur Malaria. Vraiment, que ce soit à 55 ou en powerplay et à 55, des fois, il manque de réussite, mais dans la jury, dans les intentions et dans ce qu'ils font, vraiment incroyable. C'est marrant parce que Riyad a eu un départ un peu diesel et quand il a signé son contrat, on dirait que ça a tout débloqué et maintenant, il est en signe de goal. Surtout, on ne l'a pas souvent associé à ce humain-là l'année dernière et là, avec l'autre finlandais, ça marche vraiment bien. C'est parce que je veux aussi dire, rappelez-vous, quand ce sommet-là a débarqué, on nous a vendu un buteur et en fait, c'est un excellent faiseur du jeu. C'est un distributeur, il est excellent. Il a un shoot aussi. Il est aussi bon finalement en passeur qu'en buteur et du coup, ce genre de joueur, c'est souvent des problèmes qui sont insolvables parce que finalement, l'équipe, si tu le marques, il crée de l'espace pour les autres. Si tu ne le marques pas, ou il shoot ou alors il distribue le jeu. En ce moment, c'est vraiment, moi j'espère juste que la fatigue ne les rattrape pas avec la Coupe d'Europe mais après, c'est comme tu dis Laurent, déjà le simple fait d'avoir un derby en Coupe d'Europe, c'est quand même un prix. Et moi, je pense que Lausanne, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va arriver gentiment vers la période de Noël et tu as une équipe qui gagne et ça veut dire Lausanne, période de Noël, une équipe qui gagne, Malay va être plein, ça va faire du bien. Et ça aussi, c'est un atout non négligeable du côté de Lausanne. Merci Christian Ponty. Il nous reste encore à évoquer le HC Bien et puis il y aura encore quelques rondelles et puis après, on conclura parce qu'on est en train de battre les records aujourd'hui au niveau de la durée de cette émission. Le HC Bien, il va falloir quand même que tu te disciplines un peu. On va commencer avec Christian. On va commencer avec Christian. Allez-y, Christian. Allez, on a la question. Déjà, moi je veux dire, Bien, 5ème, 21.1, la belle série continue. Je veux dire, je pense qu'une équipe est en poissard avec les blessés qui s'en sortent aussi bien. Franchement, je dis total respect. Pourquoi ils s'en sortent aussi bien ? Parce que déjà, je pense qu'ils ont un entraîneur intelligent. Quand il y a un système qui est bien en place, je pense qu'ils ont un gardien qui est en feu. Alors, encore une fois, j'espère juste qu'ils ne se blessent pas parce que franchement, ce qui fait Sattery en ce moment, c'est juste incroyable. Moi, je vois l'exemple typiquement parce que tu ne peux pas dire que c'est que de la chance mais il y a une part de chance. le shoot scoring à Berne, c'est 48-28. C'est comment je vais dire ? Quand on arrive, et puis en plus, à Berne, devant 15 000 personnes, c'était une magnifique victoire. Et tu perds l'oeuvre dans le combat. C'est ça. Et puis là aussi, encore une fois, regardez ce qui se passe. Il a mis le jeu de Nolan 4. On y va, c'est comme ça, c'est bien, on s'en fout. Regardez ce qui se passe aussi avec Noah Delemon. Il a joué un petit 6-52 à Berne contre Davos. Il se blesse, il joue 15 minutes, ça tient la barraque. Je pense qu'il y a une part de chance mais quand même, il y a beaucoup d'organisation là derrière. Il y a beaucoup de travail de l'ombre, je pense. Moi, je pense que c'est une équipe qui est intelligente, bien structurée. C'est un club qui est bien structuré et je pense que finalement, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, parce qu'il ne s'arrête pas les blessures chez eux, mais chaque fois, ils trouvent le moyen de s'enlever, de dire ok, on va faire une autre émission. Et vous regardez les centres, il y a Salinen qui est revenu au jeu, mais il y a As, il y a Bruner, ils ont Love qui est blessé, c'est incroyable. Oui, et puis, je pense aussi que regardez le coaching staff, c'est tous des gens ultra positifs, même Stoney. Moi, je pense que le mouvement junior du côté de Bienn on fait tout pour le développer et ma foi, quand il faut, ce n'est pas grave, on va puiser dedans et on ne se dit pas merde, il n'est pas là, on dit ok, on prend lui, ça va le faire. Et finalement, c'est la positive attitude parce que franchement, ils auraient pu aussi sombrer à un moment donné dans les défaites et tout. Tu as parlé du jeune Catin, le jeune Catin, c'est un gars formé au club qui a un petit gabarit qui a joué en U20 Suisse, il y a son frère qui joue en U17 et voilà, il est arrivé, c'est un gars des Franches-Montagnes à la base et voilà, on lance les jeux, on n'a pas peur. Et puis, très bons interviews, il est impressionnant. Donc, Berthi, c'est un gars du club, regardez le nombre de gars et en fait, ils n'ont pas tous été en Suède ou au Canada ou je ne sais pas où et franchement, moi, je trouve qu'il y a une espèce de positive attitude du côté de Bienne et puis, Dieu sait si, des fois, c'est compliqué. Après, je tiens à me le relater parce qu'on le dit à chaque fois mais comme ça continue, Johnny Knobuller, incroyable, ça continue. Regardez, il est omniprésent, il s'éclate, il est heureux, on voit. Regardez son patinage comme il fait merveille parce qu'avec ses Finlandais et tout, il faut des gars qui skaitent vite et puis encore une fois, alors ça devient presque un fantasme mais le jour où ils sont tous, tous présents. c'est dingue, c'est dingue, à chaque fois qu'il y en a qui revient au jeu, Saline revient au jeu, il y a l'offre qui part, c'est incroyable. Il y a une sorte de fatalité mais en fait, ils rebondissent tout le temps, c'est ça que j'aime bien à Bienne et puis finalement, en plus, regardez, ils sont quand même très stoutus, vous avez vu les tifos du public à Bienne, c'était vraiment sympa, ça se donne la peine. Franchement, Bienne, cinquième avec 21 points dans les circonstances, c'est un petit miracle pour moi. Autre précision encore, Laurent ? Non, écoutez, on a eu la chance de faire ce fameux match sur les mains bleues contre Bienne, les deux premiers tirs, c'est incroyable au niveau de l'intensité et puis surtout, dans les moments décisifs, ce que fait Rayala, combien de fois Rayala a gagné des points pour le H-CBN sur des moments décisifs comme ça ? Il est tellement décisif donc voilà, du coup, c'est quand même cinquième quand on voit les pronostics du début de saison, ils sont cinquièmes au classement avec un début de saison difficile, alors ça t'arri, facteur risque, exceptionnel, donc voilà, félicitations pour l'instant au H-CBN. C'est ça. OK, merci, merci, donc on rappellera qu'il y a une belle semaine devant nous puisque nous avons ce soir, enfin ce soir lundi, Servette contre Langneau, demain mardi, Ajoie contre Fibourg, Lugano contre Zoug, Rappersville contre Ambripiota, Zurich contre Bienne justement et puis ensuite nous aurons mercredi, Langneau contre Berne et Genève Servette contre Lausanne et puis on enchaîne avec vendredi, Ambripiota contre Zurich, Berne contre Clotten, Bienne Rappersville, Davos-Lugano, Fribourg-Langneau, Lausanne-Ajoie et Zoug-Servette, il y aura encore des matchs le lendemain mais ça on en reparlera encore en temps voulu. Voilà messieurs, pour cette actualité concernant la National League on aurait pu évoquer un petit peu de la Suisse League aussi on le fera peut-être la prochaine fois parce qu'il est grand temps de conclure mais avant évidemment on ne peut pas s'en aller sans avoir évoqué les rondelles de cette semaine avec les Suisses qui continuent leur bonhomme de chemin entre Fiala et Niederreiter qui marquent les deux par exemple cette nuit les deux dans la cage vide ça aide mais enfin toujours est-il que dans l'ensemble c'est plutôt bien et que notamment Ischier montre la voie du capitaine du New Jersey. Moi je vais vous faire un petit point puisque finalement on a neuf joueurs qui jouent à NHL donc Ischier Meyer Fiala Niederreiter Moserioz Ikourachev et Sigen Thaler donc juste pour donner une idée donc pour ceux du New Jersey donc Nico Ischier il est actuellement il est en feu il a marqué deux goals en 10 secondes je ne sais pas si vous avez vu ils sont premiers voilà exact ils sont premiers de la division métropolitaine alors oui il y a des matchs qui sont différents parce que cette année la division métropolitaine un des gros favoris c'est les Rangers donc ça promet des sacrés derbies mais en tout cas Ischier 8 points 5 goals 3 assists Meilleur 4ème buteur avec 7 points aussi 2 goals 5 assists Sigen Thaler 1 assist donc franchement du côté New Jersey ça va plutôt bien ça a bien démarré après si on regarde du côté de Fiala alors lui avec les Kings alors c'est mitigé au sens que lui les Kings déjà actuellement ils sont dans leur division ils sont 3ème mais c'est surtout que Kevin Fiala a 4 goals 4 buts et 1 assist avec 5 points mais il a le plus mauvais différentiel plus minus il est à moins 3 et surtout comme dirait quelqu'un que je connais je pense que le jeu défensif ne l'intéresse guère c'est un peu vrai quand même c'est un mec mais non mais c'est juste pour dire que si on prend les gros canons de l'équipe ils sont à plus 2 plus 3 donc ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup défendu mais c'est un sniper Los Angeles est 2ème de la division pacifique donc c'est plutôt bien dans une division qui n'est pas autant relevée que les autres mais ça ne fait rien il est 2ème après si on prend Niederreiter alors lui il est aussi dans un top club ils sont 1er de la division centrale alors Nino il s'en sort pas mal parce que il est 10ème compteur de son équipe à 3 fois mais surtout il a le meilleur différentiel plus minus il est à plus 6 donc quand on parle de temps de jeu il est précieux et c'est aussi ce qu'on disait l'autre fois Nino il a un peu changé son registre il joue un peu comme un Jäger à Lausanne il s'est réinventé voilà exact ça veut dire que c'est un gars c'est un peu un couteau suisse mais surtout ça veut dire que tu vas le mettre dans une situation très spécifique et il est efficace parce qu'il faut être à plus 6 en ce moment franchement c'est vraiment d'excellentes statistiques pour lui et je pense que ça lui garantit il n'y a jamais rien qui garantit mais en tout cas ça lui promet du temps de jeu dans une équipe qui est candidat au grand honneur et puis ils ont quand même premier leur division après 5 matchs avec 10 points mais c'est bien parce que de l'autre côté dans la même division ils ont Dallas qui est aussi très fort donc ça veut dire que Colorado l'équipe qui ne va pas bien en ce moment c'est Nashville c'est la catastrophe et c'est d'autant plus incroyable que Romagnosi a 3 points 3 assists mais c'est surtout qu'ils avaient investi dans des gros joueurs et notamment Stamco c'est Marchesto et ils ont un différentiel ils sont à moins 13 après 5 matchs en dernier c'est la catastrophe donc après c'est que 5 matchs attention mais quand même c'était pas le début attendu et ça veut dire qu'il y a aussi de la pression notamment notamment sur Yosi parce que c'est clairement le capitaine et le leader de cette équipe et puis il n'est pas j'ai vu en deux extraits de match c'est pas c'est pas Josi non ouais ouais c'est ça mais bon après ces gars-là ils en ont tellement fait pendant des années que si tout d'un coup ils ont une fois un début moyen on dit allez c'est la fin puis derrière ils sont capables de rebondir donc voilà après Moser de son côté lui il est 3ème de la vision atlantique mais surtout il a un très bon temps de jeu il a 22 minutes il a 3 assists mais voilà lui je pense qu'il va faire une saison à 20 23 minutes en NHL en jouant tous les matchs moi je vous dis respect c'est vraiment le gars c'est pour ça que je dis que c'est un joueur on ne parle pas autant parce qu'il n'est pas c'est pas un gars flashy mais pour un entraîneur c'est un gars précieux on sait ce que c'est que d'avoir ce genre de joueur celui qui a des statistiques qui ont beaucoup changé c'est Courachef il est 6ème de la division centrale à Chicago mais surtout il a un point parce qu'il ne joue plus avec Connor Bédard ça aussi ça me fait marrer parce que si je fais toute une saison en dernière saison de contrat avec Connor Bédard ça t'aide à signer mais malheureusement il reste une année ça risque de changer éventuellement au niveau de la négociation de son contrat mais il est 6ème de la division centrale et puis autrement il n'y a plus Souter du côté de Vancouver qui est 5ème en division pacifique mais là aussi c'est un petit échantillage il a 3 assists je ne me fais pas trop de soucis pour Souter parce que c'est quand même un gars qui peut jouer à tous les postes quasiment enfin à gauche à droite au centre et puis justement lui c'est un gars il a joué autant sur le premier bloc que des fois sur le quatrième en tout cas ce que je veux dire c'est que quoi qu'il arrive tu as toujours une place pour un gars comme lui donc il aura son temps de jeu et puis autrement on va juste quand même dire que Yann Bixell et Rion Denis Chaud ils sont clairement à HL avec Akira Schmitt ils ont leur temps de jeu des deux côtés mais je pense que c'est des gars pour qui le train va arriver d'ici une année de saison parce que surtout en tout cas si on prend Bixell du côté de Dallas la défense est très très fort Johnny Chaud à mon avis a plus de chance on verra c'est des gars qui vont devoir confirmer leur talent mais en tout cas ce qu'il y a de bien c'est que globalement on a 3 enfin 4 4 Suisses qui tournent très bien voire 5 et puis il y a Yossi qui est un peu au fond du bac mais à mon avis en tout cas il y a l'équipe pour remonter la pente on verra ce que ça donne de toute façon merci messieurs vive vive le hockey romand vive le hockey romand et on se retrouve évidemment lundi prochain même en droit même heure pour la 126ème édition de ce premier bloc en attendant rediffusion en radio si celle-ci n'a pas trop de problème parce qu'il y a actuellement passablement de mesures de protection qui sont faites pour éviter des attaques de Russie c'est à cause de Christian Ponti il y a eu du piratage exactement et on essaye d'éviter les problèmes donc on est en train d'installer des protections qui sont assez importantes donc si tout va bien diffusion dès 18h ce soir en radio 18h rediffusion 22h minuit demain matin 6h 10h du matin et 14h l'après-midi pour mardi sinon on se retrouve bien entendu quand vous le voulez sur ce site planetok.com que je vous invite à consulter régulièrement tous les jours excellente fin de journée à toutes et à tous merci Christian Ponti merci Laurent Perroton et on se retrouve bien dit allez bye bye et on se retrouve bien dit Sous-titrage ST' 501 ...